alors bonjour à toi et espère que tu vas super bien c'est ton boy fabuleux saint de retour pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je sais que vous avez beaucoup attendre cette vidéo vous avez beaucoup attendre cette vidéo mais bon tu vois dépendamment de mon programme de celui de mon invité par là qu'on fasse des choses à corinley so aujourd'hui nous sommes samedi et on parlera au fait effectivement de la vidéo sur le truck driver comment devenir un conducteur de camions poids lourds aux états unis et tout 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 et comme je dis je l'ai toujours dit je le dirai encore si vous êtes aux états unis vous voulez faire une vidéo avec moi vous voulez partager votre expérience n'hésitez surtout pas à m'écrire sur instagram à m'écrire sur facebook ou même laissez un commentaire au bas d'une de mes vidéos et je pourrai pour vous toujours like voir le coup de contacter pour qu'on puisse faire un clic ensemble ça me ferait grave 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 plaisir donc merci à vous tous comme d'habitude vous savez ce qu'il faut faire laisser des pouces bleus laissez des commentaires abonnez vous à la chaîne partagez le live à vos amis pour qu'ils viennent nous rejoindre et puis sans plus tarder on commence j'ai introduit mon gars sûr monsieur qu'il dit j'avis bien voilà c'est un peu le cas non ça va tranquille ça va tranquille Alors, comment vas-tu ? Je suis blessé, je suis blessé. Comment vas-tu ? Je suis bien, merci d'être venu. Tu dis que tu es vraiment occupé, mais merci d'avoir fait le temps d'être venu pour nous parler de ton travail et aussi partager avec nous ton expérience, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui me demandaient à avoir des conseils par rapport au truck driving. J'ai dit, ah, moi je ne suis pas un truck driver, mais j'ai un grand frère qui est un truck driver, donc je peux discuter avec lui pour qu'il vienne nous aider à nous éclairer parce que comme toi-même tu es dans le métier, c'est plus facile de nous expliquer des choses que nous on ne connaît pas, tu vois, donc sincèrement, merci d'être venu, merci beaucoup. Sans problème, on est là en famille. Ok, d'accord. Family, always. Always. Maintenant, avant de commencer, introduis-toi, comme ça on va savoir qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui. Ok, bonjour, bonsoir. Mon nom, c'est... Mon nom est aux états civils. C'est Amegambi Yaho Kekelifia. Donc, mes amis m'appellent Dja, d'où vient le nom Keli. Donc, j'ai fait associer les deux, Kela Dja. Et puis moi-même, je suis quelqu'un de plein de bénédictions, donc j'ai ajouté Bless à la fin. Donc là, Dja, Bless. Je viens du Togo. Je viens du Togo. 208, ALWAYS. ALWAYS, ALWAYS. Represente-le. Oh, yeah. Je viens du Togo. Je suis arrivé aux États-Unis Ben, vers 2009. 2009. Et c'est mes parents qui m'ont amené. D'accord. Donc, je suis là comme ça. Ok. Non, depuis 2009. Donc ça veut dire quasiment quoi. 12... 13 ans. 13 ans. Je suis très normal. T'en fais pas. Ok. Je suis parti. Ça fait 13 ans comme ça. Donc, toi, tu es venu avec les parents. Donc, les parents t'ont fait venir. Yeah. Les parents ont... Je suis sur l'autorerie visant des parents. Donc, après l'arrivée, 5 ans après, ils m'ont envoyé l'invitation. Comme un acteur, ils ont fait pour moi. So, yeah. Donc, je suis arrivé. Et... D'où j'ai commencé le boulot. Là où ils travaillent. C'était où ? C'était une partie là, ici. Il l'appelle... Avant, c'était Kagi. Oh, GBS. Il venait, c'est GBS. Je connais. Je pense, c'est Estelle. Après, c'était Kagi. Kagi, maintenant, GBS. Donc... Ok. Moi, j'ai eu la chance seulement de... De commencer avec Kagi, et puis GBS, et puis j'ai fui. Il dit, il a fui. En fait, au cas où vous ne savez pas ce que c'est GBS, c'est que c'est... C'est la viande... On découpe la viande, c'est ça ? Yeah, yeah, yeah. C'est le porc plein. Donc, la viande du porc, on les découpe, on tue, et puis on les découpe en morceaux pour le mâcher. Tu sais ce qui est funny. Donc, on est apparemment... On appelle communément au pays Boucha, Boucha. Boucha, yeah. Bouché. Avant même d'arriver là-bas, je voudrais qu'on revienne. Comment... Comment ça s'est passé au début quand tu es arrivé aux États-Unis ? Parce que voilà, tu es arrivé... Je ne sais pas quelle est tu avais, mais... Quand tu es arrivé, je sais que c'est sûr que tu avais déjà une idée de l'Amérique, tu vois... Dès la même temps, on voit l'Amérique à la télévision, on se dit que c'est... Voilà, c'est les belles filles, l'argent facile, les grosses voitures, tu vois... Comment a été ton expérience quand tu es arrivé au début et qu'il a fallu que tu l'adaptes ? Tu m'as rappelé d'un ami qui me demande souvent... Tu es arrivé aux États-Unis, est-ce que tu avais l'Inway ? Est-ce que tu avais l'Inway, 50 cents ? Ok, pour aller... Je suis arrivé avec les parents, donc du coup, j'ai commencé avec eux... Je suis en classe de premier terminal, quand ils m'ont fait venir, donc... Du coup, moi... Bon, je vis comme ça. À l'âge de 19 ans, comme ça, là, tu n'as... Tu n'as pas de soucis, on fait ta chair, là ! Tu es dans la main des parents, donc... Je suis arrivé, donc je suis toujours à leur disposition, donc... C'est à eux de me montrer ce qu'il faut faire pour commencer la vie aux États-Unis, donc... Ils m'ont envoyé là-bas, là-haut, eux aussi, fabriquent l'argent. Donc moi aussi, j'ai commencé là-bas, j'ai fait... Commencé avec un simple employé, par la grâce de Dieu, on m'a donné promotion... Je suis parti, General Operator, General Operator, c'est... Traîner, Traîner. Donc, je suis au stage de Traîner, là... Bon, j'ai particulièrement fait... Huit ans, voire neuf ans là-bas. Wow ! Yeah ! Donc, là où je suis au niveau de Traîner, ça est arrivé où... Tu commences à être à peu près au niveau où les gens, presque tout le monde te connaît. Donc, il y a certaines... Comme les superviseurs, autres là-bas. Bon, ça devient sous forme de concurrence. Donc, c'est là que j'ai commencé à avoir des problèmes avec... Certains superviseurs, et puis le plan manager... Et autres là, ils ont dit... Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ? Parce que, quand ça commence comme ça, tu ne cherches pas un site. Donc, ça veut dire, un jour, ils vont te renvoyer comme ça. Donc, grâce à mes amis... Mon ami, tu connais Kasimi. Shout out Kasimi, brother ! Donc, grâce à mon ami, avec les conseils et autres là-bas, ils m'ont demandé de quitter, de chercher quelque chose. Donc... En fait, j'ai... J'ai l'envie de devenir Lanceman. Lanceman, c'est quoi ça ? Les gens-là qui montrent sur leur poteau électrique, là. Ah, ouais ! Pour... Comme... Électricité, monter... Électricité, un peu, genre... L'ingénieur en électricité, genre. Yeah ! Donc, c'est... C'est ma passion, c'est ce que j'ai voulu faire. Et puis... Arriver à l'école... Comme... Orientation, ou bien sous forme d'orientation, pour nous montrer qu'est-ce que... On va faire si... On est dans le seul domaine. Donc, arrivé là-bas, ils ont montré que... Effectivement, on a besoin de... On a besoin de CDL. CDL, c'est... Classe A, Truck Driving Life, Truck Driving License. OK. Donc, c'est ça. Ici, on appelle CDL. Comme... Appréviation. Exactement. 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 En tout cas, au pays, il y a eu policier qui m'a vu là. Il dit... On a dit CDL. Qu'est-ce que CDL a signifié? Il n'a aucun niveau... On a écrit permis de conduire. Viens, 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 viens. D'ailleurs... Non... C'est ça. C'est vrai. Donc... Pour le CDL, y compris dans le programme. Donc... J'ai vu... Arrêter le boulot. Commencer l'étude comme ça. Or, moi, j'ai quitté chez les parents. Ça fait un peu longtemps parce que... Une fois, j'ai commencé à travailler deux ans, trois ans. J'ai quitté les parents pour... Pour prendre mon... Et... Ton indépendance. Exactement. Tu as essayé de... Comment on est aux Etats-Unis. La bonne chose à faire, bien sûr. Donc, j'ai vu que... Ah! C'est trop tard. Pas trop tard. Mais... Il y a encore... Il y a des... Des charges. Maisons autres là. Donc, j'ai voulu quitter... Quitter le boulot comme ça. Ça ne peut pas marcher. Donc... J'ai... J'ai dû... Prendre d'abord... Euh... Le CDL là. Faire ça comme métier. D'abord. Avant de continuer... Avec... L'électricien. L'électricité. Ok. Donc... Donc... C'est là. J'ai... J'ai... J'ai raccroché. J'ai fait l'application... A une compagnie... Que je recommande... Tout le nouveau... Swift... Transportation. Swift... Attends-moi que je mettrai un commentaire comme ça... C'est... W... S... W... S... W... E... F... Swift. Ok. Donc... C'est là... J'ai commencé... J'ai appliqué... Et... Après l'application... Ils m'ont appelé... Est-ce que tu as le CDL... C'est-à-dire... J'ai le... Le permis de conduire de truck... J'ai dit... Non... Et... Je les ai demandé... Si... Ils peuvent m'assister... Pour... Pour faire les cours... Pour... Yeah... Donc... Ils ont accepté... Parce que... En ce temps-là... J'ai déjà encaissé... Très bien... Euh... Réservé... Faire l'économie... Que je peux... Toutefois... Payer... Mon... 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 Tu es... Yeah... Mais... Euh... Mais... Quand je paie ça... Est-ce que... Je peux manger moi-même... Ouais... Je peux payer les billes... Donc j'ai décidé d'aller... Euh... À travers les compagnies là... Hmm... Dans la compagnie... Il m'a... Il m'a eu... Et... Ils m'ont... Mis à l'école... Euh... Ils nous ont logés... À l'hôtel... Pendant... Normalement... Ils disent six semaines... D'accord... Mais moi j'ai fait... Deux semaines... Pardon... Deux mois... À cause de... La maîtrise... De la langue... Tu vois... Parce... On peut... Le parler de la rue... Ouais... Et puis... Lire dans le papier... Ou tout là... C'est quelque chose... Je n'aime pas mon professeur d'anglais... Donc... Donc... À l'heure-ci là... Je n'ai pas le choix... Je dois... Je dois... Je dois me lancer dedans... Donc... Ça a fait que j'ai duré un peu... À l'école... Et j'ai totalisé... Deux mois... Et... La compagnie... A pris un charge... Sur l'hôtel... Sauf nourriture... Mais ce que nous on faisait... À ce temps-là... À l'hôtel... Autant de breakfast là... On encaisse... On encaisse... Pour que ça... Toute la journée... Donc... Ah... Ok... Ok... Donc au breakfast... Tu manges maximum que tu peux... Exactement... Comme ça... Ouais... À gauche plein... À droite plein... Tu sais que c'est bien... Exactement... Pour que ça... Jusqu'au lunch là... Ouais... Ouais... Donc... C'est ça qui nous a aidés là-bas... Et puis... Vena du Togo aussi... Tu vois... Tu sais... On n'est pas les brefards... Dîner... Autres là... Non... C'est plus important... C'est d'avoir quelque chose... Dans le ventre... Qui peut traiter... Exactement... Il y a quelque chose qui rase... Même si c'est bon... Ça suffit... Donc... On a pu... Vécu... On a... Passé tous ces temps... Et... J'ai fait... J'ai eu mon... Mon permis... Dans l'intervalle de... Deux mois... Ok... Dis-moi... Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous faites exactement ? Donc... Chaque jour... Vous allez maintenant... C'est d'abord... Vous faites d'abord... Écris... Après... D'aller faire pratique... C'est comment ça s'est passé... Exactement... Merci... Pour le... Le test... Ou bien l'école... Quand vous arrivez... Comme d'habitude... On vous fait le tour du site... On vous montre tout... Et... Vous avez... Euh... Deux semaines... De théorie... Ok... Deux semaines... Et puis... On vous... On vous... On vous... Vous passez... Dans le livre quoi... Et d'ailleurs... On vous suit... On vous explique les choses... Dans le livre là... C'est un livre là... Même tout le monde peut avoir ça... Comment dire... Draval Essence... Comment ça s'appelle ? Dans... On écrit... CDL... CDL Book... Ok... Attends... Avant que... Avant que... Tu as dit... La compagnie c'est... Swift Company... Ok... Et maintenant le livre c'est... Swift Transportation... Dans Swift... Oh... Swift Transportation... J'ai mis... Ok... Ma bé... Attends que je... Dans Swift Transportation... Ok... Et maintenant le livre pour pouvoir... Le livre c'est... Au niveau de... Dième vie... Dans... Chaque état a son propre livre... Donc... Tu peux prendre... C'est CDL... Family Book... D'accord... Donc tu vas là-bas... C'est un match... Tu les demandes... Que tu veux le livre de CDL... Et puis ils vont te donner... Ok... D'accord... Donc là-bas il y a toutes les règles... Ce que tu dois savoir... Les règles et autres... Tout 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 tout... Tout ce que... Tu vas savoir... Élémentaire... Les choses élémentaires quoi... Les noms... Des... Des parties de la voiture... Tout là... On va te... Tu... Tu auras tout là-bas... Donc... Il y a le professeur... Qui va vous expliquer... Euh... Tout ça là... Les... Les histoires... Les vidéos... Donc à peu près... Vous serez dans... Vous... Serez dans les... Dans les... La classe... A peu près... Deux semaines... Trois semaines... Pour les théories... D'accord... Maintenant... À la fin des théories... On vous envoie au DMV... Pour faire le test... Le test... Le test... De... Le test écrit... C'est à l'aide de ça... Que vous pouvez rester derrière le volant... C'est-à-dire... Comment... Toute voiture... Petite voiture... Comme ça... Tu fais le test... C'est écrit d'abord... Et puis on te donne... Chose là... Comme... Le learning permit... Le learning permit... Ouais... Donc... C'est avec ça... Que tu vas... Commencer à... Apprendre... Comment... Conduire... Petit temps... Donc... C'est ça... Euh... Après ça... Après... Les deux semaines... Ou trois semaines... Là... Quand tu réussis... Et puis... On t'envoie sur le trou... Vous ferez à peu près... Je pense... 60 hours... Of driving... 60 heures... Dans la semaine... Non... 60 heures... De conduite... Au total... Pour être prêt... Pour aller faire la conduite... Ok... Si je... Ça fait un peu longtemps... Si je me rappelle... Yeah... Donc... Après ça... La conduite... Tu... Tu... Tu réussis... Donc moi... Après les deux semaines... Là... J'ai fait passer le test... J'ai réussi deux... Il me reste... Ma trois... La troisième... Donc... C'est la troisième... Qui m'a un peu embêté... Parce qu'il y a des expressions... Des expressions que... Je ne connais pas... Par rapport à celui du livre... Et de la classe... Arrivé là-bas... Ils vont... Tu connais les choses... Les Américains... Ils mettent les... Les vocabulaires... À peu près... Ils disent la même chose... Mais si tu n'aimes pas... Chose là-dedans... Tu n'allais pas comprendre... Donc... C'est là que... Moi... J'ai échoué... Et... Ça a duré pour... Comment dire... Mon test écrit... C'est ça... Donc... Maintenant... Quand tu as échoué... Il fallait que tu reprennes encore le test... Et que tu retournes encore... Et tout... Donc... Après... Après... Deux essais... Ils m'ont renvoyé... Donc... Arrivé à la maison... Je dis... Retournez encore là-bas... Dans l'enclos... Ou bien... Donc... C'est là... On dit... Ok... On dit... Never give up... Never give up... Never give up... Il y a un homme qui s'appelle... Never give up... Qui est qui vient... Tu vois ici... Tu as raison... Et puis... J'étais aussi à dire... Merci à Sidi Diata... Sincèrement... Merci beaucoup... Il m'a donné... En tout cas... Merci beaucoup Diata... Donc... C'est never give up... Je voulais aller forward... Forward always... Donc... J'ai persévéré... Avec... De temps... Je suis resté à la maison... Lire... 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 Faire les tests... C'est-à-dire... Online... Il y a des sites là... Où tu peux... Toutefois... Pratiquer ton... Ton truc là... Donc... Tu pars... Tu... Tu fais tes tests... Et c'est là-bas... À mettre le plus... Donc... Arrivé pour la dernière fois... J'ai réussi... Parce que... On te donne... Trois chances... D'accord... Donc... Quand tu rates les trois chances là... Ça veut dire... Tu vas... Tu ne peux pas composer... Après un mois... Alors... C'est quasiment comme... Le ASVAP dans l'armée... Parce qu'avant... Quand tu passes le ASVAP... Et tu échoues le test... Tu dois... Quand tu reviens... Après un mois... Si après un mois... Tu échoues... Tu dois encore... Tu dois attendre six mois... Avant de passer encore le test... Donc... Quand tu reviens... Après un mois là... Ça veut dire... Ton croc là... C'est reset... Donc... Tu dois... Tu vas commencer... Tu as encore trois essais... Donc... Après les trois essais là... Tu ne réussis pas... Tu te donnes un mois encore... Donc... Dans ce mois dernier... Il s'est... Et puis... J'ai... J'ai réussi... Et je suis reparti... À l'école... Je leur ai montré... Le permis... Ok... C'est comme ça... J'ai... J'ai réussi... Et ils m'ont donné... La semaine... À faire la pratique... La pratique... La pratique... Je n'ai aucun problème... Au niveau de pratique... Il y a d'autres... Ils ont réussi... Écrit... Ils ont bien réussi l'écrit... Et maintenant... Pratique... C'est le problème... Donc... Pratique là... Je parle de conduite... C'est le problème... Donc... Moi bon... J'ai seulement passé... Une seule fois... Et puis... J'ai vu mon permis... C'est tout... Donc... Maintenant... Au niveau du permis... Donc... C'est un peu comme... Parce que moi... Moi... J'ai juste fait le permis... Normal... Il y a quelqu'un qui s'est assis... À côté de toi... Dans la voiture... Et maintenant... Tu laisses conduire... Après tu dis... Go left... Après tu dis... Go right... Ou bien souvent... Si tu es dans un parking... Il veut voir comment... Tu back up... Comment ça se passe... Maintenant... Quand c'est le petit... Vu que c'est le gros camion... Bon... Le gros camion... Au niveau de conduite... Il y a... Trois... 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 Étapes... Où... Arrivé... Premièrement... On te demande... Les components... Les pièces... Les components... Les components de la voiture... De la voiture... Donc... On te demande... À peu près... C'est-à-dire... C'est comme... Oral... Donc tu es là... Tu ouvres... Le... L'instructeur... Ou bien... L'examinateur... Te demande... Comment est-ce que... Le... Comment dire... Le système du frein... Là... Tu vas commencer... Tu commences... Tu commences... À peu près... Quand tu arrives sur le... Troc... On appelle quelque chose... Pre-trip... Ok... Pre-trip... Donc tu vois... Les parties de la voiture... Les pièces... Tu vois... Leur position... Tu vérifies... Si il n'y a pas... De... De dommages... Quelque part... Après... Tu les montres... Ok... Et il te demande... Ça dépend... Il peut te demander... Comment est-ce que... Le système du frein... Et quel genre de frein... Euh... Tu vois... À quoi... Donc... Après... Donc... Tu le... Tu le dis... Tout ça... Et puis... C'est... Côté... Côté... Conduite... On te demande... De faire... Backup... Il y a... Machinarière... Machinarière... Yeah... C'est une distance donnée... Pour voir si... Effectivement... Tu peux... Aligner... La tête... Avec... Le... Remote... Là... Au même niveau... Mais... J'imagine... Moi... Dans l'armée... On a de gros camions... Dans l'armée... Tu vois... On a toujours... Quelqu'un... Qui est derrière... Et puis... Que tu vois... Dans le téléviseur... Qui t'indique... Peut-être qu'il faut aller à gauche... Pour la droite... J'imagine... Là-bas... Tu es seul... Tu es seul... Ce que... Ce que vous faites là-bas... C'est... Ce qui se passe au pays... Yeah... C'est ce qui se passe au pays... A peu près... Mais chez nous... Tu es seul... Donc tu fais tout seul... Tu... Tu... Tu es responsable de tes mistakes... Et puis... Ce qui est bizarre... Surtout les longs véhicules... C'est que moi... Je teste des longs véhicules... Au moins... Surtout... Quand tu as un trailer... Qui est attaché au véhicule... Quand tu essaies d'aller à gauche... Le trailer... A l'air d'aller à droite... C'est-à-dire que... Les deux ne vont pas dans le même sens... Non... 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 Donc si tu veux aller à gauche... Il faut tourner le volant à droite... C'est du travail... Il te... Il te... Il te demande comment... Pour voir si tu peux maîtriser... Le... Le trailer... Après... On te demande... Parallel parking... Je... Je... Je déteste le parallel parking... Je déteste... Quand je vais à Chicago... Je déteste... Même quand je vais à Chicago... Parce que... Parallel parking... Bizarre... Et puis... Je n'aime pas... Parallel parking... C'est... C'est... C'est ça... On... On vous a... On vous demande ça... Parce que... On a appris ça aussi... Après le... Parallel parking... Il y a... Chose... Je parle... Après le... Parallel parking... Maintenant... Vous partez en route... Vous partez en route... Pour... Comment dire... Pour la pratique... Pour la pratique... Donc... Pour la conduite... Là... Comme... Les petites voitures... Il y a l'institution... Comment... L'examinateur... Avec toi... Et tu conduis... Il voit... Comment est-ce que tu vois... Les... Les rétroviseurs... Parce que... On a deux... Retroviseurs... On a quatre... Retroviseurs... Ok... Il y a deux à côté... Au niveau de la porte... Et puis... Deux... Au niveau... Devant quoi... Au niveau de... Du moteur... Le hook... Donc... Tes yeux là... Doit être... Tous les quatre... Chaque minute... Donc... Lui il est là... Il te... Il te... Il te observe... Il te observe... Comment est-ce que tu regardes... Comment est-ce que tu contrôles... Comment est-ce que tu... Fais les... La surveillance... Donc... Quand tu conduis... Quand tu es à l'aise... Donc... Il regarde tout ça là... Les corneurs... Moi... On m'a fait... Tourner... Presque... Trois ou quatre corneurs... Comme ça... Donc... Il veut voir si... Derrière de ta voiture là... Le pneu arrière... Est-ce que ça va monter... Sur... Sur les pavéas... Je vois... Les pavés... Donc... C'est à toi de vérifier... Quand tu es en train de tourner... Est-ce que... Tu es là seulement... Comme ça... Ou bien... Tu regardes le rétroviseur... Donc... Tout ça là... Il note tout ça là... Et le frein... Pour s'arrêter... Est-ce que... C'est brusquement... Oui... C'est brusquement... En ce temps là aussi... Bon... C'est maintenant que les automatiques... Sonnent... En ce temps là... C'est le manuel... Donc... Quand tu fais le stop... Ou bien avant de faire le stop... Si tu ne sais pas faire... Le... Comment dire... Le moteur là va s'arrêter si tu vois... Donc... Si tu ne sais pas... C'est... Le moteur va s'arrêter... Dans le milieu de la rue... Oui... Donc... 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 Si c'est comme ça... Tu es dans le trouble... Tu es dans le trouble... Donc... Tout ça là... Ça compte... Et puis... Quand tu veux démarrer... Tu vois... Il y a la cloche... L'embrage... Et puis... Et puis... L'embrage... Et puis le gaz... Euh... La balance... Tu dois savoir comment balancer... Pour freiner... Et puis... Pour mettre... Euh... Comment dire... Euh... 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 Engine... Engine break... Engine break là... C'est... Tu verras des... Les... 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 Ça veut dire... Ils sont en train de faire... Ils ont activé... Le... Engine break... C'est le... Le frein... Du moteur... C'est-à-dire... Ça sert à reculer... La voiture... Si tu ne veux pas... Euh... Presser... C'est-à-dire... Euh... Appliquer le frein... Non... C'est ça... Donc... Après tout ça là... Il n'a aucun problème là... Tu... Tu passes ton test... Tu as ton permis... C'est fini... Maintenant... Quand tu as ton permis... Maintenant... Il faut maintenant trouver une compagnie... Comment ça se passe maintenant... Pour trouver une compagnie... Et trouver un job... Ouais... Pour ça... Pour ça... Si... Tu... Tu passes par la compagnie... Pour atteindre l'école... La compagnie... Automatiquement... Tu es engagé chez eux... Parce qu'ils ont dépensé... Tout le temps tu es... C'est clair... Et ils ne peuvent pas te laisser partir... À moins que tu n'arrives pas à avoir le permis... Tu vois... Mais si tu as ton permis... Et... Euh... La compagnie... Automatiquement... Il t'appelle... Il te donne rendez-vous... Sur l'orientation... Hum... Donc... Tu ne chômes pas... Mon frère... Avec un autre boulot... Tu ne chômes pas... Tu as le boulot... Chaque moment... Même... Donc... La compagnie... Tu appelles... Pour l'orientation... Et là... Tu donnes la date... Où tu peux aller à l'orientation... Parce qu'après... Beaucoup de... Jours... À l'hôtel... Tu n'as pas pu... Etter à la maison... La famille... Et tout là... Donc... Souvent... On vous donne le temps... Donc... C'est à toi de décider... Quand tu seras prêt... Et ils vont voir leur... Apprendre du temps... Et... Pour voir leur... Prochaine... Comment dire... Classe quoi... Classe d'orientation... Et puis... C'est fini comme ça... Donc... Le... Le contrat... Chez eux... C'est... Quand ils t'aident... Ou bien ils t'assistent... Avoir le permis... Tu... Tu dois conduire... Pour eux... Pendant un an... Ok... Pendant un an... Durant... Un an... Ce qu'ils font... Ils... Ils vont essayer... De prélever... L'argent... Qu'ils ont... Qui ont investi... C'est... 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 Maintenant... Quand tu totalises... Un an là... Ça veut dire... Tu as respecté... Le contrat... Il te redonne... Il te renvoie... L'argent... Qu'ils ont prélevé... Ah bon ? Là... C'est bon... C'est comme... C'est bon... C'est ça... Donc... À peu près... À notre temps... On a... On a dépensé... À peu près... 4400... Total... L'hôtel... Et puis l'école... 4400... Et puis... Actuellement... Je pense... Avec la lue... Ou les choses... Je pense... Dans les 5000... Et autres... Donc... C'est ça... Parce que... L'école... On a quand même... Côté... En ce temps... C'est... Il coûtait... 2400... 3400... Donc... Je pense... L'hôtel... Avec les... Ils ont fait... Avec l'hôtel... Parce que... On... On vivait... Des fois... 4 dans le même chambre... Des fois... 2... Donc... Tout le monde participait... Avec 1000 dollars... 1000 dollars... Pour les... Les durées... Tous les temps que tu feras... À l'école... Donc... Après ça... On t'envoie... L'orientation... L'orientation... Pour... On te cherche... Un entraîneur... Malgré que... Tu connais... Comment conduire... Ils ne vont pas... Te laisser... Comme ça... Conduire... Sur la route... Tu connais... Comment conduire... Mais tu ne sais pas... Comment... Aller... Au niveau... De shipping... Au niveau... De delivery... Pour avoir... Les... Les bagages... Et... Autres... Là... Donc... Il doit avoir... Quelqu'un... C'est là... Où... Tu vas avoir... Un assistant... Ou bien... Comment dire... Quelqu'un... Qui va t'assister... Durant... Tous... Les backups... Et... Autres... Les trois mois... Là... Tu connais... A peu près... La routine... Après... Mon entraîneur... Quand j'ai commencé... Il m'a laissé conduire... Toutes mes heures... A peu près... Dans les... Un mois... Je conduisais... Moi seul... Donc... Après... Un mois... Maintenant... Et... Les deux mois... Qui suit... C'est... Moi-même... On faisait team... Donc... Quand il dort derrière... Moi je conduis... Quand il conduis... Moi je dors... Donc... A peu près... On se... On s'échangait quoi... Donc... C'est ça... Et... Après... Les trois mois là... La compagnie a... Comment... Un programme... Où... On te... Demande... De faire un test... Test... Sur l'ordinateur... Après le test... Tu réussis... Et puis... On te donne... Ton propre truc... C'est là... Que tu es... Maintenant... Maître de toi... C'est maintenant... Tu deviens... Un grand garçon... Exactement... Maintenant... Bonne route... Maintenant... Tu es qualifié... Dans la compagnie... Te qualifie... Officiellement... Professeur... Officiellement... En tant que... Professional Driver... Je vois... Donc... Le CDL... Le nom... Maintenant... C'est la qualification... Là... On te donne... Certificat... Là... Tu deviens... Professional Driver... Tu es professionnel... Maintenant... Maintenant... Tu peux aller partout... Maintenant... Tu peux aller partout... La compagnie... T'envoie partout... Mais... Mon expérience... C'est que... Je n'ai pas duré... Je n'ai même pas... Faire... Un an... Que s'est passé ? Bon... Il n'a rien... Du coup... Parce que... Imaginez... Deux mois... D'école... Trois mois... De training... Ça fait... Pratiquement... Combien ? Cinq mois... Tu n'as... Mais... Au niveau de training... On va te payer quand même... Mais... Ça ne sera pas... Consistant... Pas beaucoup... Pas beaucoup... Yeah... Comparativement... À la chose... Donc... C'est là que moi... Quand j'ai commencé... Avec eux... Comme je suis seul... Ils ne me donnaient pas... De bagages... Parce qu'ils disent souvent que... You are rookie... You are rookie... Donc... Ils vont te donner maintenant... Eh... Comment dire... Bagages là... Qui va... À ses quatre mains... À sa main... Parce qu'ils disent que... Tu es seul maintenant... Ils ne veulent pas te... Donner beaucoup de choses... Pour que tu... Tu te paniques quoi... Je vois... Mais tu fais ça déjà avec ton entraîneur... Donc c'est là que je ne les ai pas aimés... Et j'ai pris ma route... Après un mois... Conduis moi-même... J'ai... J'ai seulement dit... Ok... Mon frère... It's time... I got to go... Donc c'est là... Thank you for having me... Bye... Yeah... J'ai quitté Swift... Donc j'ai à peu près fait... Quatre mois avec eux... Au volant... Et trois mois avec l'entraîneur... Un mois... Personnel... Et puis... J'ai... J'ai cherché des compagnies... Une fois que j'ai appliqué... Il y a des compagnies qui m'appellent... Donc... C'est à moi de choisir... Donc j'ai quitté une comp... La compagnie... La première compagnie... Où... Au moins l'argent... C'est deux fois... Ce que je recevais à JBL... À... Swift... Ok... Moi... Euh... J'ai trouvé une compagnie... Grâce à... Un ami aussi... C'est un grave... Qui... Qui m'a beaucoup dit... Une fois que... Une fois que tu commences à conduire... Tu ne... Tu n'iras nulle part... Parce que je lui ai dit... Que je veux seulement le CDL... Pour un temps... Et puis je vais aller au niveau... À l'école... Pour... Pour continuer... À... Mon programme d'électricité... Donc il m'a dit... Non mon frère... Dès que tu as le CDL... Tu n'iras nulle part... Donc... C'est un... Un frère aussi... Il est togolais... Euh... Junior... Et... Il a commencé... Deux ans après moi... Avant moi... Pardon... Avant moi... Donc... Il était à peu près... Mon tuteur... Quand il y a un problème... Je l'appelle... Eh mon frère... Mon... Mon truc là... Qu'est-ce que je vais faire... Donc... Il me dirige à peu près... À part mon entraîneur... Donc... Et... C'est un seul temps là... Quand... J'ai quitté... J'ai quitté... Si je suis parti... Dans une compagnie... Où il travaille... C'est une petite compagnie... De quinze heures... De quinze ou bien... Dix trocs... Donc... Tu vois... Dix trocs... Déjà... Ils auront des bagages... Où ils cherchent... Ils vont... Chaque fois te faire... Du travail... Tu as toujours... Tu as toujours des... Des commandes en fait... C'est ça... Par rapport à suivre... Il y a beaucoup de trocs... Beaucoup même... Donc... Ils vont... La priorité d'abord aux anciens... Avant de te chercher... Donc... Tu vas beaucoup conduire vite... Et puis... Tu prends le... Le bagage... Tu n'iras nulle part... Tu vas encore... Comment dire... Tu vas encore garer... Donc... C'est là que j'ai beaucoup travaillé... Beaucoup... Beaucoup travaillé... J'ai fait presque... Trois ans avec eux... Trois ans ou bien... Deux ans avec eux... Comme ça... Et je suis parti au pays... Euh... De mon retour... Mon retour comme ça... Ils m'ont dit... Donc... Je dois... Aller... Faire un autre test... Au GMV... Euh... Est-ce que tu es parti au pays... C'est ça ? Non, non, non... Pas seulement ça... Parce qu'ils me demandaient ça... Depuis... Mais je ne voulais pas... Le test là... C'est... For Hazmat... Oh... Hazmat... Ah... Genre... Quand tu te perds... Comment retrouver ton chemin... Et tout... C'est quoi ? Oh... Non... C'est... C'est pour... C'est te donner... La permission... De transporter les produits... Les produits... De Hazard... Quoi... Incendie... Ou de Hazard... Hazard... Product... Tu sais quoi ? Quand on dit... Hazmat... Quand tu te perds... Le Hazmat... Ça te permet de retrouver ton cheveu... Yeah... C'est ça... Donc c'est ça... Hazmat... Ça veut dire... Bon... Tu... Tu transportes... Les... 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 Les produits chimiques... Les produits chimiques... Donc... Du cas... Avec le hazmat... Les caménoirs de gaz... Gastation... autre... Ils sont le hazmat... Souvent tu verras des signes... Sur ça... Où ils mettent les... 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 Les fly... Et autres... Donc... Moi je n'ai pas voulu... Bro ! Tu avais peur ! parce que c'est même pas la peur mais je suis à l'aise donc pourquoi me forcer après, oh mon ami lui il a ça est-ce que ça paie mieux quand tu fais le truc de hazmat sinon ils disent que ça paie mieux mais tu vas conduire plus tu vois ça paie seulement quelques cents le problème là-bas en voulant contourner cette série là tu peux aller même tomber dans le problème tu vois parce que hazmat tu ne peux pas conduire tu ne peux pas passer par les tunnels il y a beaucoup de tunnels où tu ne peux pas passer avec le hazmat parce qu'ils font ça en cas de caisse au cas où au cas où tu as eu l'accident à l'intérieur du tunnel donc tu vois non il y en aura un tout-foulement donc les gens vont perdre leur vie peut-être fire ça ça s'explose et puis c'est la mort vu qu'il y a beaucoup de gens allant aux alentours il y aura beaucoup de dégâts il y a des lieux où les hazmat ne passent pas donc pour vous les hazmat tu verras en même temps les plaques qui vont vous détourner tu vous passerez peut-être vous allez passer en haut les gens passent sous la montagne mais vous allez passer en haut tu vois non jusqu'à continuer la montagne des fois il y a certaines villes comme Chicago ou bien les grandes villes comme ça si tu ne vas pas dans la ville pour délivrer le produit tu dois continuer la ville donc ça ça te donne plus de malèges à conduire et à peu près c'est le même prix donc moi je dis je ne veux pas je ne veux pas je ne veux pas donc je les comment dire je suis en train de les tromper jusqu'à ce que je n'aille au pays maintenant de mon retour maintenant ils savent que le gars là et il faut qu'il prenne le comment dire la permis en même temps sinon comment s'il ne va donc ils m'ont ils m'ont forcé à le faire et j'ai dit non 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 je ne veux pas le faire et ils ont dit ok si tu ne peux pas le faire il ne peut pas t'avoir bye bye donc c'est là que ah mon frère avec le site d'hier tu ne chômes pas ah c'est ça actuellement même je viens du pays deux semaines comme ça il y a cela deux semaines jusqu'au pays ils m'appelaient ils m'envoyaient des mails des messages moi même je dis non je suis déjà avec une compagnie où j'aime donc je vais le faire signe donc tu ne chômes pas truck driving is wanted et il y a un commentaire des gens qui me demandent ce qu'ils veulent savoir c'est combien gagne quelqu'un qui fait dans une semaine genre comme ça rapporte quand tu es truck driver parce que je t'ai vu ou bien je t'ai vu ton commentaire t'en fais pas je pose la question ok pour le travail ça dépend bon selon mon expérience je commence quand j'ai commencé je me payais 35,5 pas mal donc nous tu gagnes 35 cents yeah pas mal moi tu as dit 35 dollars par mile non 35 cents brother moi 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 souvent tu vois souvent ici la cage je vois les petits courses là je n'attivais pas les choses là mais c'est arrivé au niveau de trucking que je suis que même Vincent croire à la même là de valeur je te dis ou bien wow parce que tu vas conduire un mois avant d'avoir 35 cents donc imaginez dans ton salaire dépend c'est pourquoi quand les gens demandent combien on te perd autre là c'est pas sympa comme chez vous ou bien dans la compagnie ou bien on dit par heure 15 dollars autre là non mais tu peux calculer tu peux faire le calcul mais tu es payé selon les distances que tu as fait donc plus tu conduis beaucoup plus tu conduis beaucoup plus tu fais beaucoup d'argent plus tu fais beaucoup d'argent that's why that's why quand on est sur place là on n'est pas content par exemple moi je suis à la maison presque une semaine déjà il n'y a rien qui va rentrer ah shit ouais ouais so plus on dit the more the more you roll the more money you get the more money you get you know so c'est ça dans 35 cents quand j'ai quitté sur l'autre compagnie ils ont commencé avec 45 cents ah c'est beaucoup mieux et ils m'ont demandé si j'ai mon hazmat il peut payer même 50 cents ou bien 55 cents donc avec l'état j'ai quitté là-bas aussi et j'ai trouvé la compagnie où quand j'ai quitté là-bas je pense je suis encore revenu conduit pour une grande compagnie appelée mts eux là ils font les des des jobs dont je conduis ce principe michigan à les retours et je reviens la maison la nuit la même journée tu quittes il est loin si il est loin tu vas me signe michigan et je reviens ça fait à peu près cinq heures cinq heures back so sometimes des fois tu tu arrives au niveau de chicago quand la trafic t'arrête autre là tu peux faire presque 11 heures maintenant si tu es fatigué en route et que tu as un peu sommeil parce que moi j'aime pas conduit quand je conduis au moins plus de deux heures trois j'ai commencé à avoir sommeil moi je garde des fois sympa tous les temps bon il ya beaucoup des amis qui consomment les cafés autre là moi j'ai jamais consommer mais le truc que tu dors possiblement tu te réveille et puis c'est ça à après ça tu es en route tu es au téléphone entre nous le troc on s'appelle on cause comme on est en train de causer et ça fait ça fait vider le temps très vite et puis tu comme tu vas conduire sans même le savoir donc c'est ça donc c'est ça au niveau de salaire c'est comme ça ça dépend de comment ce que tu as roulé mais à vrai si tu arrives à fait deux mille miles par semaine imaginez au fait fois à ce mois de conduit trois mille miles par semaine 3000 miles dans ça veut dire dix heures par jour dix heures par jours actuellement je conduis de l'illinois à meniapolis sympa sympa les pires hopkins minnesota minnesota donc aller-retour donc ça veut dire si ça m'a pas joué donc imaginez des fois quand ça ne passe pas donc tu peux revenir à casse à main par jour mais tu dois tu dois totaliser c'est à dire limite selon la loi aux états unis qui ne peut pas conduire plus que 11 heures par jour ok 11 heures c'est la limite donc 11 heures par jour et puis 70 heures par semaine maintenant si tu penses que tu as la force de pouvoir faire c'est ce que non avant avant c'est avant en fait avant moi mais je conduisais 24 pages journée il ya une fois qu'on dit de california california all way to new york dans deux jours deux jours trois jours deux jours et demi bien trois jours parce que toute la journée je conduisais parce que de là au total 2500 2500 mâles de california à new york dans sa dépend mais ils ont vu que ils ont remarqué qu'il ya beaucoup d'accident parce que les gens force force mais on ne peut pas eu qu'un titre de nature beaucoup d'accident domaine à au lieu de paypalogue ils ont maintenant transformé sa électronique log dans quand la voiture bouge en même temps ça signale en même temps que tu es en train de conduire dont tu ne qu'est qu'un titre dans pas l'autre bord capé par l'autre quand on conduit arriver à un niveau on déchire ça on fait un nouveau que c'est maintenant on vient de commencer dans à ce tas là aussi les compagnies aussi te poussent te poussent te poussent ça les arrange parce que bien même si tu es fatigué on te pousse à le faire maintenant là on est à l'aise j'ai connu 10 heures de temps même si le délivrer je peux voir des livres comme ça je vais m'arrêter pour prendre mon repos de 10 heures c'est ça c'est bien ça nous même si on te disait de conduire 24 pendant une semaine tu peux aller faire mais tu vas toujours être trouvée que non c'est pas assez donc à ce moment donné pour juste ouais 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 donc c'est pour moi qu'on dit maintenant ça ne me fait pas chose car le temps de le temps de corona là je suis arrivé du pays comme ça tous les vols nationals sont suspendus ils ont arrêté j'ai seulement pris rien tout cas j'ai conduit de 19h quand l'avion est arrivé de new york new jersey j'ai conduit de là jusqu'à illinois pas même j'ai seulement fait escale de dix minutes je suis comme ça et puis dix minutes là et puis c'est fini donc j'ai quitté la vingtaine je suis arrivé à la maison je suis arrivé à springfield 11 heures comme ça et moi je conduis au bon c'est vrai je m'arrête pour le carburant mais la plupart du temps je suis au téléphone ou bien j'écoute de la musique avec les vitres avec les vitres baissées puis je commence à chanter mais à ce moment donné je crois je n'ai pas tu sais pas c'est comme si nous d'autres on est habitué c'est bon j'allais dit habitué c'est l'habitude on est habitué c'est ça ok j'ai une question de il vos états du monde le travail de truc est il bon pour un homme marié car je connais plusieurs qui font deux ou trois mois sans rester chez lui à cause de leur voyage en tout cas ça dépend ça dépend de la structure de ta famille et puis comment est-ce que la femme là c'est à dire vous êtes en collaboration ou bien elle travaille avec toi parce que ça bon selon les histoires autres là beaucoup de chocs grave ils ont ils ont eu des problèmes à cause des voyages et autres là bon avec le temps il y a d'autres ils font des jobs à cause de leur famille ils reviennent la nuit il y a d'autres ils partent ils reviennent les week-end donc c'est pas forcément que tu feras deux mois trois mois ça dépend peut-être c'est le chauffeur même qui a voulu tu vois donc il y a des compagnies si tu es ici aujourd'hui il y a d'autres ils voulaient que tu restes en route pendant trois mois d'autres ils vont te demander de ça dépend de ce que tu veux quoi donc avec ta famille donc c'est ce que vous deux ou bien vous êtes vous avez décidé ensemble donc c'est avec ça que tu vas pas tu vas travailler donc il ya les frères qui sont ici avec moi même plus tant ici ils ont leur famille ils reviennent le week-end des fois ils reviennent chaque deux semaines des fois ils reviennent en chose donc ça dépend ok en tout cas je tiens d'abord à dire merci à toutes les personnes qui sont connectées 28 personnes qui sont en commentaire donc n'hésitez n'hésitez pas à laisser des pouces bleus que chacun laisse un pouce bleu et n'hésitez pas aussi il y a aussi le super chat qui est activé si vous voulez faire des dons vous voulez m'aider à voilà à booster la chaîne à améliorer parce que je dois acheter des caméras d'acheter des lumières et tout à ce que la vidéo soit intéressante n'hésitez surtout pas à faire à envoie de super stickers tu vois ou bien le super chat ça permettra de soutenir la chaîne pour qu'on puisse continuer à avancer donc merci à toutes les personnes qui sont connectées n'hésitez pas à partager la vidéo n'hésitez pas à laisser des pouces bleus des commentaires et en passage aussi il a une chaîne youtube donc allez vous allez si vous abonnez à sa chaîne youtube qu'elle a déjà trop que je mettais ça en commentaire comme ça à lille d'un de la force aussi ça attend c'est qu'il ya pas non et pas le mot qu'ils aient à y est ok ok donc allez allez lui donne de la force et abonnez-vous à sa chaîne youtube bientôt si vous souhaite aussi vous voulez des vies plus de vidéos sur le de trucking et tout et tout surtout parce que vu que vous voyez beaucoup je vais le motiver je vais m'entraîner vous apprendre davantage sur le travail de truck driver et comment ça se passe quand on a truck driver donc sincèrement je mets ça en commentaire vous allez pouvoir le le follow et puis lui donner de la force maintenant avant qu'on continue je veux savoir généralement en tant que truck driver vous avancez vous imaginez toute une semaine vous partez vous faites le délivrer je veux dis moi raconte nous comment ça se passe comment vous vous lavez comment vous mangez et comment vous gérez je sais pas parce que vous conduisez des heures comment raconte nous raconte votre lifestyle le fait en tant qu'il faut être rasta avant de si tu es quelqu'un qui est bon tu peux aussi tu peux aussi mais ça serait un peu difficile mais si tu es quelqu'un qui qui te lavent chaque jour chaque jour chaque milieu il ya des amis se lavent deux trois fois par jour bon à chez nous là ça ne peut pas passer ça ne peut pas passer mais on fait notre mieux au moins 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 bon ça dépend mais c'est pas quelque chose où ça serait c'est pas quelque chose priorité c'est non de priorité c'est le bagage de l'eau c'est à dire être à l'heure c'est ça qui importe donc moi ce que je fais que chaque fois où je conduis et j'arrive au niveau du je prends le feu j'ai chargé mon truc là mon tank je peux aller à l'intérieur on va à l'intérieur des gas stations il y a des 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 showers le room là tu peux une fois que tu as le gaz on te donne point de comment dit crédit de se laver même même quand c'est un petit camion bien c'est tout le monde bon c'est notre camion tout le monde ok ok notre camion et une fois que tu prends le gaz ça il ya des médias gas station comme l'offre tu y est flash et souvent ils sont au bord de la de highway la ro roger donc arriver là bas tu tu prends de du carburant plus que c'est plus que 70 galon là tu as déjà crédit de se laver et puis avec ça tu pars tu te laves donc c'est ça mais tu vas voulu tu vas tu vas vouloir se laver chaque jour mais quand le programme lequel on t'a mis pour le délivre autre là ne te permet pas des fois tu peux rester sans prendre ta douche deux jours deux jours comme ça avant d'aller avant d'aller le travail le travail ici on dit donc c'est actuary donc c'est actuary qu'il faut avoir wiper comme vous en a mes quand vous partez hey, faut pas me rappeler ça let me see j'ai entendu un ami qui m'a dit que quand il partait là-bas, il a souvent souvent le et imaginez et imaginez la plupart des truck drivers sont des vétérans avant parce qu'ils sont habitués déjà ici au moins tu peux tu peux te laver deux ou trois fois dans la semaine par rapport à un ami où tu es seulement là à wafir c'est non c'est ça il faut il faut avoir la mentalité ou encore et non j'aime n'hésitez pas à mettre vos questions vous inquiétez pas je vais prendre vos questions dès que ça arrive continue à laisser vos questions et on va continuer puis dès que ça arrive là je prends les questions c'est très intéressant je suis vraiment content du chat c'est vraiment intéressant ils sont vraiment super actifs ça permet vraiment ce que la conversation se passe dans le commentaire et que voilà ça fait plaisir maintenant raconte nous est-ce qu'un jour pardon je suis trop d'avoir 2006 team depuis 2016 donc déjà plus de dix ans 7 8 ans 6 à 6 ans d'accord raconte nous des histoires en tout cas raconte est-ce qu'il a fait qu'ils aient fait quels sont les dangers au fait quels sont les risques d'être quand tu es trop grave parce que c'est c'est bien beau de voir comment ça paie même aussi qu'on se connaisse les risques aussi il ya quand tu es trop grave et au fait à le risque numéro un c'est le winter le snow le snow c'est le rythme numéro un et ça ça n'échappe personne il n'y a aucun expert dedans comme comme nous avec les petites voitures aussi des fois entre voitures là ça glisse c'est la même chose du coup c'est avec chez nous c'est un peu rare mais c'est fréquent aussi parce que c'est le rail ou autre line une nettoie pas vite et puis même si la neige c'est comme a dit sa neige tu dois aller tu dois arriver à ta destination à l'heure parce que pour ne pas parce qu'une fois que tu arrives à la livraison à livraison bien une fois tu arrives là bas en retard ils vont te donner même deux jours avant de prendre le colis moi donc tu vas attendre là bas jusqu'à deux jours avant qu'on occupe le colis exactement dans sa pouce là que tu verras sur le highway les trocques sont comme ça parce qu'il ne veut pas perdre des jours derrière le parking de de quelqu'un sans payer sans être payé tu vois donc les dangers c'est n'importe quand mais c'est Dieu qui nous qui nous protège c'est seulement ça parce que danger ça arrive n'importe quel moment ou même tu n'auras même pas tu n'attendais même pas ça bon selon moi j'ai eu presque un peu beaucoup mais grâce à Dieu il n'y a pas de mort non mais c'est un petit peu scary donc les dangers qui sont que les petites voitures là sur le highway tambête on n'a pas le choix mais on n'a pas le choix bon salut tu sais c'est la réalité avant on disait ça mais nous tous on critiquait ou bien on donnait un dernier tort aux gens qui conduisent les camions parce que notre voiture là ça ne s'arrête pas vite donc tu ne peux rien quoi si quelqu'un fait des bêtises là tu n'as seulement à ramasser après tu les mets en place donc ça c'est arrivé c'est à Kentucky il pensait Illinois Kentucky entre les deux il y a un pont là-bas après avoir franchi le pont il y a eu une dame là qui venait de les sites il veut manger dans le truc au lieu de s'attendre attendre parce qu'il y a un truc devant moi et un truc à gauche de moi donc tu ne peux pas changer de ligne en fait je ne peux pas changer de ligne donc je dois attendre à ce que l'autre là part ou que je pars derrière lui donc c'est ce qui est arrivé il a chance que en venant comme ça je ralentissais et puis je suis passé derrière le gars qui est à gauche mais la voiture là venant de les sites au lieu de rester sur les premières lignes en attendant que moi aussi je pars il revient derrière moi il veut forcer rentrer entre entre les trois trois trocs c'est bête en fait c'est quoi ça ? bon moi je n'attendais pas je ne savais même pas parce que moi je l'ai seulement donné des trucs là donc je ne peux rien j'ai changé la ligne arrivé au left lane et il est arrivé au right lane il doit patienter un peu la femme là c'est une dame la maman comme ça et elle veut forcer et puis elle a cogné à comme a dit à mort pour ne le déva à ne va pas passer elle veut tout fois rentrer comme ça entre nous deux pas c'est elle ne veut pas s'arrêter ou que j'aille avant de venir alors on sait tous que le gros camion web il ya même moi il ya dit moi j'aime on marche là quand il ya gros camion au fait laisse le partir laisse le partir même si tu vas patienter ou laisse le partir parce que les groupes à tout moment ça peut faire ça arrive et comme ça que la dame a cogné m'ont tourné de devant celle là que j'ai su que il ya quelque chose qui se passe parce que j'ai senti sur mon volant quoi et quand il a cogné ça en même temps elle a commencé à tourner sur le premier tourné tourné cogne premier pounet venu cogner mon pounet derrière rentrer dans le derrière le commande en bas du troc heureusement qu'il ya quelque chose là qui gardait le bas sinon elle allait rentrer à l'intérieur je vais donc quand elle a cogné le truc là elle est reparti cogne 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 quand moi je passais là j'ai passé je suis passé depuis et elle s'est retrouvé au bord au milieu dans les midos là au milieu du highway et puis elle ne peut pas sortir c'est avec comment il s'appelle pompier qui est arrivé avec des soeurs ils ont coupé la voiture avant de la faire sortir donc c'est pourquoi je dis à mes amis hey choc là soit tu passes même actuellement quand je conduis mon petit voiture là j'arrive au aller au bas speed pour passer tu le fais je passe maintenant je ralentis rester à côté aussi c'est un pas bon ça m'est arrivé à minnesota c'est à minnesota j'étais le jour là ouais tu me disais ça arrivait là bas la nuit le ventre d'une nuit avant qu'on ne fasse le direct le samedi c'est moi derrière moi le dragon ça c'est détaché complètement des ma voiture alors no way jusqu'à présent je ne comprenne pas dans ses sommets tu vois au niveau des ponts à tu vois des foyers à des bons peu il ya Donc j'ai seulement tapé ça et heureusement je roulais à 60 parce que je passais par l'aviation là, comment dire, Saint-Paul, Saint-Paul et puis Park, comment dire, Hosing Park, somewhere there, to Saint-Paul et puis Hopkins, c'est découpé en même temps. Et, guess what, I was passing, je passais une voiture et quand je passais, le gars a freiné. C'est ça sa chance, c'est ça qu'il a chové. Donc quand il a freiné, une fois qu'il a ralenti et je suis en train de revenir dans mon ligne habituelle et c'est là que le truc a coupé. Donc s'il n'a pas ralenti, ça va le prendre ? Ça va le prendre, automatiquement. Et je remercie Dieu, j'ai beaucoup, je te dis, c'est Dieu qui m'a sauveillé. Parce que si ça le prend en même temps, c'est la mort. Et quand il y a eu la mort comme ça, tu sais ce qui arrive ? C'est Dieu. Ils ne veulent pas savoir ce qui se passe. C'est-à-dire, ils ne vont même pas savoir ce qui s'est passé. Donc c'est ma faute quoi, c'est ma faute. Donc c'est pour cela que les petites voitures embêtent le truck driver. Ils savent que, quel que soit le temps, l'assurance va payer. Tu connais les Américains ? D'accord. Sorry to say. C'est-à-dire, à cause de l'agent, vous êtes willing de risquer votre vie. Donc, ils savent que quand c'est comme ça, soit s'ils ne sont pas morts, ils vont avoir l'argent. L'assurance va les payer. L'assurance va les payer ou si c'est fini. Donc, mais, I can do that bro. That's suicide. C'est pas bon. Donc, c'est là la chance. Et quand le truc est tombé comme ça, le gars, il a pris son temps, il s'est arrêté. Et quand les autres voitures aussi voyaient comme ça, ils se sont arrêtés. Tu vois. Et heureusement qu'il y a un tout-troc là derrière moi. Immédiatement, il a mis sa lumière et puis il s'est arrêté derrière le, comment dire, derrière le wagon. Avant l'arrivée de la police et puis la police est arrivée, ils ont appelé maintenant tout-troc. Parce qu'il y a les tout-trocs pour les voitures. Le gars qui est arrivé, il partait pour transporter leurs petites voitures là. Donc, c'est là, il a appelé, la police a rappelé maintenant les grosses tout-trocs là. Pour venir transporter le wagon. Donc, la tête, il n'a rien. C'est seulement les cordes là qu'on attache pour la lumière, les clignons de temps et puis les freins. Ce sont, les cordes là se sont coupées. Donc, arrivé, j'ai seulement accompagné le tout-troc. Parce que je suis à trois mois de ma délivrée. Je suis à trois mois de ma délivrée. Donc, ils m'ont accompagné pour faire la délivrée. Et puis, je suis parti au Trostop pour chercher quelque part pour réparer les lignes là-haut. Donc, pour cela, actuellement, je suis à la maison pour une semaine. Parce que le derrière, là où on accroche le wagon, on appelle ça « fifth wheel ». Ok. « Fifth wheel », c'est quelque chose comme ça. Donc, derrière le wagon, c'est comme ça. Donc, ça passe dedans et puis ça s'accroche. Donc, si tu conduis même ça, c'est parce que le truc là, il a eu beaucoup de rouge. Donc, c'est pas ma faute, mais c'est rouillé. Donc, ça fait que quand je suis tombé dans le truc là, ça s'est lâché. Donc, c'est ça. Bien. En tout cas, Dieu merci qu'il ne s'y ait rien passé de grave. Parce que c'est… Non, ils ont dit qu'ils vont commander la pièce là jusqu'au factory. Donc, on attend à ce que la pièce arrive pour qu'il remet ça. Ok. « Jitien dit bonjour à Situ. Un ami qui a dit un commentaire, c'est un grand frère à moi. Grand frère bonjour. Situ ! Ah, tu le connais ? Ah, d'accord. Ok. Ok. Bonjour à toi, Situ. Et voilà. Maintenant, dis-moi, en six ans de carrière, quelle est la chose… Qu'est-ce qui s'est passé qui t'a un jour fait peur ? Tu dis « Waouh ! » J'ai… Je pense que… Je pense que… Il faut que je pense vraiment doublement par rapport à cette histoire de drogue. Est-ce qu'il y a un truc qui s'est passé bien ? Est-ce que tu as eu un accident ? Mais est-ce que tu as eu un vraiment… Un truc qui s'est passé où tu as dit « Waouh, attends, j'ai échappé au fait. » Yeah. Yeah. Beaucoup même. Je te dis… Parce que… On the road, yeah. En route là, il y a beaucoup de surprises. Beaucoup même. Bon, au commencement, quand je suis avec mon entraîneur, c'est… On est passé au niveau de Utah, Utah, Washington là. Tu vois, il y a les montagnes là-bas. Et puis, dans les montagnes, il y a trop de descente. Et puis, des fois, tu passes dans les tunnels, et puis des ponts là, très… très minces, où tu vas passer avec… à Vivalu. Donc, j'ai eu la peur là-bas. J'ai même dit à mon entraîneur… « I'm down. I give up. » Mais… Il m'a dit « Non, ça va aller. Il faut prendre ton temps. Il faut prendre ton temps. Donc, à force de faire le truc là comme ça… Avant, je ne pouvais pas faire même simple curve. Avec… 40 map et Awo. Tu vois. En ce temps là, je vibrais. Je prenais. Je vibrais. Donc, j'ai eu la peur. Et puis, lui aussi, il me parlait que c'est comme ça. Il y a des entraîneurs qui ont perdu leur vie comme ça. À cause des nouveaux… Des nouveaux qui n'ont pas bien tenu les… Wow. Les volants. Il y a d'autres qui sont tombés dans l'eau, dans les fleurs, dans les montagnes. Le tout. Non, ça ne m'a pas envie, Jacques. Exactement. Tu vois, non. Moi, maintenant, je suis sur la montagne, comme ça, en train de venir… Tu vois, non. Le frein, quand il n'arrive pas à freiner, et que notre frein là, c'est quelque chose… Je ne sais pas. Ça brûle. C'est comme ils ont fait ça comme sous forme de… Je ne sais pas. Wood. Avec le bois. Comme le bois comme ça, quoi. Quand ça chauffe beaucoup là, ça brûle. Et quand ça brûle comme ça, tu n'as pas de frein. C'est mort. Yeah. C'est ça qui est arrivé à un gars là, où on a donné cent… Cent… Cent quinze ans de prison. Yeah. C'est… C'est au niveau. Ça est arrivé aux news. Sometimes. Damn. Yeah. Son… Son frein là a raté. Il n'arrive pas à freiner. Maintenant, euh… Au lieu de prendre les… Comment on dit… Euh… Comment on dit… Runway. Il n'a pas pris. Il n'a pas pris. Et puis… Il est parti. Il a ramassé des voitures comme ça. Il y a beaucoup de monde. Donc, on l'a jugé. Ils ont donné cent et quelques cas. De prison. Donc, euh… C'est… C'est… C'est des choses qui arrivent. Donc, c'est Dieu seulement qui nous aide. Ouais. Dans la peur, c'est un peu partout. Ma… Ma premier accident avec la dame aussi. L'accident là que j'ai eu avec la dame aussi. J'ai eu peur. Si vraiment, j'ai sauté… Mais elle était… Elle était… Elle n'a rien eu non ? Elle n'a rien eu non ? Elle n'a rien eu non ? Elle n'a rien eu. Elle est sortie. C'est un saut parce qu'on a coupé le truc là. Elle est sortie. Dieu… Donc, euh… C'est là, la police… La police est arrivée. Euh… Et puis, ils me demandent… Qu'est-ce qui se passe ? Parce… Après… Après avoir passé… Après, j'ai fait une grande distance. Avant de m'arrêter. Parce que je suis à 70. Hum… Donc, quand je suis arrêté, j'ai un peu plus backup. Je vais marcher. Donc, je suis dans ma voiture. Et puis, la police est arrivée. Et… Il m'a pris. Et puis, je… Je… J'ai tremblé. Ouais, ouais. Les pieds… Parce que je demandais, est-ce qu'elle est mort ? Est-ce que… Elle est… Ici, ok ? Parce que je me dis non, elle n'a rien. Mais, elle ne va pas m'amener là-bas parce que des fois… Parce que… La famille… Toute la famille est arrivée. donc il ne peut pas m'amener là-bas de rester dans la voiture ils vont venir demander les informations donc c'est les choses qui m'ont vraiment fait peur j'ai jamais eu l'accident et après Gox que je suis oublié de la soirée que ceci soit le dernier accident au long du juge après 10 ans à réussir à réussir on va passer aux questions on va prendre les questions quelqu'un demande si tu as le permis de conduire de gros camions en Afrique est-ce que tu peux utiliser ça aux Etats-Unis ah non je n'ai jamais expérimenté pourquoi il faut imaginer avec notre petite voiture la même tu ne peux pas conduire avec le permis du pays il y a mon vieux là mon vieux a eu des permis avant d'arriver à cause de ça qu'il va aux Etats-Unis il ne sait pas comment parler donc il faut avoir permis avant de venir pour qu'il commence à conduire en ce temps là c'est le permis là qu'il comme ça il a toujours ça mais arrivé ici il ne peut même pas conduire il ne peut pas donc imaginez ce que même pour avoir ce que j'ai oublié de dire pour avoir même le CDL il faut avoir le permis de permis régulé du petit voiture au moins un an wow comme ça on sait que moi tu as l'expérience au fait de la route au fait de la route au moins un an avant de il faut que le permis de conduire du au moins un an avant de donc pour répondre aux questions de notre comment dire tu ne peux pas tu ne peux pas ok et puis je tiens que c'est vraiment c'est pas seulement le conduit un peu tous les documents c'est vraiment rare de venir depuis l'Afrique avec un truc à obtenir en Afrique pour utiliser ça en Amérique ils vont vouloir que tu fasses pour eux genre tu dois confirmer avec leur truc à eux au fait dans ça c'est pour vous montrer que tu en as tu es venu chez nous notre règle c'est my way is the high my way is the high way is the high way is the better one so ok prochaine question on dit pourquoi on aime dire que les truck drivers courent trop derrière l'argent et négligent leur santé est-ce vrai il faut il faut l'agent avant de s'occuper de la chante c'est l'argent qui permet de s'occuper le thé donc le thé est oh pour dire l'églige la santé bon c'est un peu je ne sais pas pour hier je ne sais pas comment parce que du coup il y a des compagnies qui ont l'assurance tu peux aller visiter le docteur comme tu veux santé bon peut-être domaine de propriété oui parce que tu as tu n'as pas le temps pour te doucher autre là pas régulièrement comme si tu es à la maison donc ça ça aussi ça pèse mais bon avoir le temps pour la santé il faut la santé d'abord santé avant tout mais aussi ça pourrait dire je ne sais pas toujours le jeûne la santé la santé la santé avant tout non je ne sais pas de quelle façon bon moi j'ai beaucoup entendu ça on dit généralement que le fait de conduire le fait que vous conduisez beaucoup beaucoup vous ne courez tellement derrière l'argent que vous n'avez pas vraiment le temps mais bon je pense que c'est aussi des trucs que l'on se dit on pense parce qu'on n'est pas dans le métier nous on voit ça de dehors parce qu'on le voit on voit toujours derrière le volant tous les jours tous les jours tous les jours donc il y a des frères bon moi même je conduisais depuis que j'ai visité le docteur pour le physique ou tout même pour avoir ton permis il faut passer le physique non pourquoi ça c'est que tu es tu es en bonne santé c'est important on passe dans le physique où on te on te fait les tests de diabète tension et autres battements de corps tout 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 et puis il y a une carte là chaque deux ans chaque trois ans il faut renouveler ah d'accord donc c'est pour cela même c'est là où je peux conduire sans lunettes c'est là où je suis parti la fois passer et j'ai échoué pour comment les règlements de cdl il faut lunettes donc parce que ils ont des limites où il faut lire très loin donc si tu rates ça donc c'est ça et moi j'arrive à lire mais c'est un peu c'est un peu flou flou donc on ne néglige pas notre santé c'est bien c'est bien de préciser ça pourquoi on utilise souvent les troncs du raveur pour faire publicité des préservatifs tu vois les choses comme ça on peut parler comme ça pour être drôle là pour être drôle là pourquoi on utilise on utilise pourquoi on utilise les balles pour faire publicité de contre-balles non wow non c'est des blagues en tout cas bon en tout cas on est homme et puis d'immediation et puis vous bougez souvent je dis tu es ici d'immediation mais bon la route il y a tout il y a tout quand tu viens ici il y a tout 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 quand je dis tout ça veut dire tout parce qu'on parle de ça moi même je ne je ne croyais pas jusqu'à ce que un jour la fille vienne cogner à ma porte pour demander si elle peut oui 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 mais guess what parfois parfois ils n'ont pas le vrai c'est-à-dire qui c'est pas les filles les vraies filles c'est les filles enquêtrices oh ils peuvent ils peuvent être d'accord avec la police oh oh c'est au vu au temps selon les histoires c'est comme ça les gens de le les trucs de travail vivait où tu pars dans le truck stop là tu verras n'importe quel genre de des filles des filles les mineurs et tout ils sont là bas où chaque nuit là ils savent que chaque nuit on vient garer à la station pour dormir donc d'autres ils n'ont pas de femmes autres là tu es seul donc ils vont chercher à venir te convaincre pour avoir cette fois voilà c'est comme un peu partout je m'excuse vraiment ça arrive donc pour les gens qui sont sans les amateurs qui veut vraiment explorer ils doivent se protéger c'est quand vous utilisez pour les publicités de préservatifs ou bien c'est ça selon moi selon moi parce que une fois dans le station il ya une femme qui est venue cogner et comme tout les volets trop quoi eh bien moi je crois que des fois il ya d'autres même les garçons ils viennent te demander l'argent que non ils sont de voyager pas ici et ils ont ils ont de panne sec ils n'ont pas de gaz donc est-ce que tu peux les aider à mettre de gaz dans d'autres il ya les femmes ils viennent ils te disent tu vas les aider à mettre de gaz dans leur voiture et il peut faire n'importe quoi n'importe ce que tu veux ils peuvent faire pour toi pour avoir seulement l'argent donc même moi c'était à walmart je conduisais et je ne peux pas atteindre à notre station j'ai parqué à walmart à minuit comme ça j'allais me réveiller à une heure du matin pour conduire et vers 11 heures comme ça la dame est venu connu avec de blues autres là oh comment ça il faut que je l'aide blablabla que c'est son copain qu'il a qu'il a tapé et que elle pas pour aller chez sa maman mais est arrivée ici il n'y a pas de sens il faut que je l'aide elle peut faire tout n'importe quoi quoi il ya tout des fois tu verras les gens ils disent que non par exemple tu es à minnesota ils vont te demander est ce que tu vas à chicago ou bien tu vas au niveau de chicago et veut monter avec toi donc tu vois il ya un ami dit un jour il ya une femme là qui l'a aperçu comme ça et puis la façon façon dont elle parle elle croyait vraiment que c'est ces deux immédiens ici et puis il a il partait quoi il dit non qu'il va s'arrêter sur la route comme ça il faut qu'ils départent sur la route et puis la femme a monté sur la dans le truff niveau du passager on disait à une fois descendu sur le highway la dame la commencée à mettre la main sur son commande sur sa piste et puis immédiatement si c'est ça fait autre là et puis elle veut crier quoi imaginer dans le moment à midi immédiatement il dit la pouleau va la laisser au bord de la rue c'est un parcours de ça il a dit ça veut dire ça veut dire que ça veut dire que c'est même pas pour c'est un palais d'apport de ça il est rentré elle est rentrée ou fait quelque chose d'autre pour avoir l'argent d'ivoire pour faire avoir qu'un jour il ya les gars sont même ils vont t'envoie ils vont t'appeler que il peut même si c'est est-ce que j'ai eu pour avoir l'argent et à tous dans les gars il faut il faut l'appuyer mon frère trop de tentation dans le monde et à l'avenir et à l'avenir gagne beaucoup donc du coup tu vois que c'est le titre mais ce que d'autres commandes les américains ils comprennent de votre boulot là c'est parce que you have a like a free health care bla 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 et puis bénéfices c'est ça donc c'est pour cela bon tu vois mais c'est la même chose imaginez vous ne gagnez pas et nous qui gagne donc c'est la prière vivant j'ai aussi à notre côté ça va c'est ça ok prochaine question bonsoir fabio aujourd'hui un truc on voudrait entendre de sa bouche si réellement ils font cent mille dollars l'année est-ce que vous faites six figures on peut savoir est-ce que vous faites six figures dites nous monsieur le track driver dites nous est-ce que vous faites les six figures for you for you c'est pas facile de faire ça pour commencer comme je l'ai dit une fois que tu roules si tu me demandes maintenant est-ce que j'ai connu cent mille miles par an j'allais dire oui j'ai connu plus que ça m'a pas des fois je vais à cent cent mille miles par an mais ça dépend il y a de trop qu'ils font des ça m'a pas pas un choque qui font les deux cent mille par an qui font les soixante mille par an ça dépend ce que tu fais par exemple en tant que simple c'est simple pour chauffeur d'un d'une compagnie tu vas seulement s'arrêter à soixante mille à partir de soixante mille en avant average ça dépend si tu veux toutefois monter tu peux être on a opéré toi on a opéré toi ça veut dire y compris ton salaire y compris l'argent que la voiture est en train de générer ok donc tu peux arriver dans les sens et quand 200 là tu vois que avec ça donc tu as ça on dit tu as ça c'est un pas parce que c'est ça qui rentre dans ton compte parce que c'est la route il y a les il y a les breaks dans les tasses les mais comme on dit maintenance tout tôt fuel tout ça là c'est ça qui comprit les 200 ou bien les 100 donc avec ça si tu enlèves tout les choses dedans pour trois mains tu verras quelque chose dans les 40 les 20 mais ce qui aide ces gens là que après avoir prélevé tout ça là ils ont à prélever tout ça là ils ne perdent pas beaucoup de tasses par rapport à quelqu'un qui part conduit pour la compagnie où il fait les soixante mille ils vont enlever beaucoup de tasses donc c'est ça donc ça dépend ça dépend de ton niveau d'expérience à dépendre de les zones que tu es tu vois en tout cas ça fait plaisir d'apprendre les bons trucs de venant de quelqu'un qui est dans le domaine ça c'est pas faux i'm still learning though still learning thank you ah prochaine question le trail driving est-il bon est un bon boulot à long terme l'âge limite c'est quoi merci oh l'âge limite il n'a jamais limite ici l'âge limite bon je ne pense pas ça dépend de toi c'est à toi de faire ton propre limite tu dois connaître tes capacités tes capacités en quoi tu peux tu peux arriver je rencontre souvent des stroke drivers qui disent qu'ils conduisent maintenant 30 ans d'autres qui conduisent maintenant 40 ans ça dépend il y a d'autres même ils ont commencé avec leur papa très petit ils partent en route avec leur papa et autres là et puis après le high school diplômant boum ils sont lancés dedans à l'âge de 18 ans actuellement il y a d'autres qui sont dans les 60 ans donc tu vas voir tu vas voir n'importe qui il n'y a pas l'âge limite c'est comme si ça dépend de toi c'est comme si ça dépend de toi si tu as l'habilité l'énergie de le fait tu pas avec comme ça quoi tu vas le fait donc c'est ça et c'est un boulot selon moi mon frère c'est un boulot à l'aise à l'aise à l'aise c'est parce que par exemple je viens de passer deux mois et demi comme ça au pays la fois passé avec elle compagnie je vais j'irai fait les deux mois comme ça maximum un mois même là un mois maximum c'est parce que c'est un boulot ça ne chante pas donc tu peux pratiquement tu es libre tu peux pas libre de faire des bêtises sur le highway mais libre de manipuler soi même quoi de se manipuler c'est à dire faire les mouvements les retours tu n'as pas quelqu'un qui dirait toi qui cherche à voir est-ce que tu es sur ton téléphone tu parles à qui il y en a pour le téléphone il y a les compagnies qui mettent les caméras pour voir c'est un cas de caisse il est en cas d'accident pour voir qu'est-ce que tu es en train de faire avant l'accident ou bien comment est-ce que tu conduis il y a des compagnies qui mettent les choses mais la liberté que je dirais que bon tu fais ton propre programme on te dit tu prends le cargo aujourd'hui le bagage aujourd'hui et que tu dois délivrer demain ou bien dans deux jours tu délivres lundi donc tu vois la distance donnée si tu ne veux pas conduire aujourd'hui tu n'es pas forcé à conduire aujourd'hui tu peux conduire aujourd'hui tous les malaises et puis te reposer donc ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui va dire non aujourd'hui tu dois être ici non on te donne l'heure du départ et l'heure d'arrivée donc c'est à toi de faire ton programme des fois si la route là passe par ta maison tu peux venir rester à la maison et te réveiller l'essentiel est que tu arrives là-bas à l'heure c'est ça l'essentiel et puis moi je peux chaque fois quitter mon boulot demander permission il y a des grands collègues les compagnies qui ne veulent pas qui ne veulent pas de retour tu vas encore trouver c'est ton boulot quoi you are professional c'est ça ok, c'est intéressant prochaine question c'est mon gars sûr il paraît que vous les truck drivers il paraît que les truck drivers ont des copines dans chaque city ou chaque state est-ce vrai ? ok avant de répondre là s'il y a des filles là qui sont dans les états je ne sais pas souvent à Minnesota ou à Wisconsin je ne sais pas souvent à Minnesota ou à Wisconsin et autres là-dedans je cherche des partenaires là-bas non, just joking oui merci frère Yves bon à moi aussi personnellement non personnellement non mais ça dépend je l'accueille à son goût oui il y a un trucker qui veut être servi n'importe où il s'arrête là bon c'est à lui de faire cette doléance tu vois c'est à lui bon je pense c'est ça même à l'objet de beaucoup de des couples qui passent les rhumains passent actuellement ici il y a beaucoup de frères qui veulent être truck drivers mais la famille ou bien la madame ne fait pas parce que c'est comme ça il disait généralement on dit que ok moi on dit ce que j'ai entendu on dit les truck drivers les gens aiment beaucoup se matcher les femmes de truck drivers parce qu'ils savent que d'abord ils sont toujours sous la route ils ne sont jamais à la maison et les femmes sont pour la plupart infidèles parce que le monsieur n'est jamais là peut-être quand elle a besoin le monsieur n'est pas là pour la satisfaire du coup ça se passe aussi c'est vice-versa le même que l'homme aussi on vous l'a dit il part au boulot comme ça il peut aller chez sa deuxième boulot tu vois donc ça dépend donc les rumeurs et puis tu connais soi-même quoi ça veut dire si tu veux faire ça c'est entre vous ton partenaire il te connait vous avez la confiance et puis c'est l'agent quoi vous cherchez l'agent et puis c'est vide parce que avec beaucoup de copines comme ça tu vas payer aussi les loyers n'importe quoi tu deviens chouquet d'arri tu deviens chouquet d'arri tu deviens chouquet d'arri parce que en voulant seulement venir passer une seule journée parce que tu ne peux pas rester là-bas une semaine où est-ce que tu vas trouver l'agent donc bon je n'allais pas dire moi aussi j'ai écouté mais quand je suis arrivé j'ai dit parce que chaque fois que tu es sur la route là tu n'arrives pas à manger ou bien tu as des choses autres là il faut est-ce que c'est ça il faut faire c'est ça donc c'est ça toi peut-être si les gens m'embossent là j'allais j'allais ma question je vais goûter vous tu vois là je peux je peux je peux je peux je peux ah ouais ça c'est ça c'est ça c'est ça il faut il faut quand tu as l'expérience là tu peux mieux connaître tu vois non peut-être après avoir goûté maintenant je peux bien répondre à cette question parce que tu as l'expérience tu dis par rapport à mon expérience je peux continuer que évidemment nous les truck drivers oui exactement mais nous d'autres on est en chômage pour le moment donc on est en chômage c'est ça je me pourrais dire mais live comme ça là tu vas abonner parce que les gens sont de plus en plus nombreux quoi en tout cas merci grâce à toi Yves en tout cas merci beaucoup n'hésitez comme vous avez dit n'hésitez pas à laisser des pouces bleus tu vois abonnez-vous à la chaîne et sincèrement je le fais parce que je sais que c'est des genre de vidéos que les gens veulent savoir et on n'a pas beaucoup d'informations les gens n'aiment pas trop partager ici donc c'est pourquoi je vais chercher les gens dans leur domaine pour qu'ils viennent parler avec eux qu'ils partagent leur expérience donc n'hésitez pas vraiment à vous abonner abonnez-vous abonnez-vous mettez le pouce bleus partagés partagés un peu comme les Ivoiriens partagés partagés seulement partagés seulement je ne parle pas si il n'y a pas 5 000 chers partagés seulement non sincèrement en tout cas merci vraiment Yves merci parce que lui a plus de 30 000 abonnés c'est un grand frère tu vois donc oh yeah c'est un champion en tout cas champion il faut demander à tes garçons de venir envoyer 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 les likes envoyer les likes vraiment merci à toi Yves a really apprécié the fact that you're here to support a really apprécié tu sincèrement merci beaucoup c'est mon gars celui de la Côte d'Ivoire on va aller enfin en Côte d'Ivoire tu m'amènes à la rue Princesse on va aller manger ok prochaine question comment vous faites pour pour contracter les marchés est ce qu'il y a permanent est ce qu'il y a permanent du marché enfin est ce qu'il y a apparemment du travail pour vous quand tu es au travail ok pour répondre à la question il y a bon j'allais dire toute l'industrie la trucking industry il y a beaucoup de filières il y a des filières il y a le comment on dit le broker ce sont eux-mêmes ce sont eux-mêmes ce sont eux-mêmes qui ont le marché ils coudent direct avec le truc le broker et puis le dispatch le dispatch là ce sont eux-mêmes qui prennent le bagage le commande chez le broker ok et ils donnent ça au chauffeur et puis le chauffeur fait le boulot donc c'est c'est par l'ordre quoi chaîne donc nous nous pour avoir des des marchés autres là on est là seulement pour écouter de notre dispatch ok pour te dire il y a un bagage ici les dispatches aussi pour chercher des marchés ils contactent les brokers et puis les brokers aussi pour chercher les marchés eux aussi ils contactent les les shipping comment on dit shipping office des compagnies des entreprises ok pour voir s'il y a des bagages qui vont dépasser pour eux bon il y a arrivé un moment où il y a la guerre ou bien la rancune entre la Chine et puis l'Amérique là les marchés ne sont pas tellement abondants ils sont très rares donc actuellement avec l'information que mon truc là m'a donné la fois passée les choses reviennent à la normale même avec Corona autre là ils ont arrêté mais tout revient maintenant donc c'est ça ok est-ce que 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 le marché est permanent quand tu es truck driver oui c'est permanent ça dépend de la connaissance de ton truc là aussi de ton de ta ta compagnie c'est la compagnie qui fera tout tout pour être partenaire des entreprises pour pouvoir avoir des choses donc tu vois donc quand eux ils font bien leur boulot je pense que les autres qui sont ils vont ils vont le faire même moi actuellement moi je suis je ne connais pas toutes les états unis actuellement j'ai arrêté il y a cela trois quatre ans comme ça donc je suis actuellement sur dédiquer dédiquer là c'est je viens dans le même plan je prends le truc je vais délivrer au même lieu donc je fais seulement les retours donc c'est un peu comme si un peu comme abonné genre c'est les mêmes personnes tu connais ton trajet quasiment trajet chaque jour non je parle Illinois Minnesota Minnesota Illinois Illinois Minnesota toute la semaine jusqu'à samedi non c'est ça ok super quelqu'un a demandé s'il y avait possibilité d'avoir une admission pour venir faire une formation de church drivers aux Etats-Unis donc je suppose que la personne est en Afrique yeah il y a beaucoup déjà Kevin en tout cas il y a beaucoup de gens qui demandent ça il y a beaucoup de gens qui demandent ça bon je suis en train de faire les recherches moi-même parce que c'est une bonne opportunité et il y a beaucoup l'Amérique a besoin de des truck drivers il y a beaucoup même on a besoin de truck drivers il y a chaque fois ils sont dans mes emails ça veut dire il y a beaucoup de demandes tu vois mais mais avoir admission pour des visas tout là c'est ça je ne connais pas c'est compliqué c'est compliqué mais qui n'aiment pas dépenser pour amener des gens enfin avec la lève l'autoriste on ne peut pas dire que c'est impossible ça peut en avoir mais c'est pas encore arrivé yeah ça peut en avoir peut-être ça serait là parce que la raison pour laquelle je dis ça c'est que tu vois les notre frère somaliens ok somaliens soudanais autres là ils ont des tuyaux ou bien j'ai il y a un frère là qui me parlait de ça mais bon lui aussi il dit qu'il fait des recherches bon il y a des tuyaux tu peux mais ça c'est les grandes compagnies qui peuvent faire cette demande demande d'employés au vacances comment je viens d'apprendre que comme on dit le Canada aussi est en train de le faire quelque chose comme ça bon I don't have je n'ai pas beaucoup d'informations précises là dessus mais ça peut il y en aura des gens qui le font mais comment on ne sait pas mais ce que j'ai c'est qu'il faut avoir ta compagnie tu es en règle avec le gouvernement et tu tu fais tout dont le gouvernement a besoin là tu peux demander maintenant que tu as besoin d'employés tu peux faire venir les gens mais comment le faire c'est là nous tous on se cherche de faire la recherche et puis on verra quoi faire ok d'accord merci c'est en tout cas c'est intéressant quelqu'un a demandé à savoir est-ce que vous pouvez passer toute votre vie sur la route moi pourquoi pas pourquoi pas never is never never is never yeah parce parce moi ma vie même quand tu me demandes avant bon tu me demandais oh il faut quitter à DBS blablabla tu es jeune moi souvent dans toute ma vie je laisse le temps jouer ouais ouais c'est bon c'est bon c'est bon de programmer c'est bon de dire ou bien de dire oh à qu'un autre là mais laisse le temps quoi ouais quand le vrai taille arrive never 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 go faster dans your 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 ne pas courir plus vite que son nombre ouais ne pas courir plus vite que son nombre c'est ça c'est ça bon moi pourquoi pas moi je suis là j'aime pas de problème j'aime pas de problème mais mon souhait c'est que un jour je puisse avoir ma compagnie et puis ici comme au pays parce que c'est quelque chose je dis souvent souvent que je ne je ne veux pas vieillir ici je veux vivre la vie au pays je veux vivre la vie au pays tu vois non c'est important une fois que une fois que tu as ce truc là tu es dans le domaine tu tu vas essayer de créer des choses qui ou soit préparer ta retraite c'est ça donc c'est un business il y a des gens qui sont au bureau dans le bureau qui ont le troc en route il y a les amis un ami qui vient de créer sa compagnie la fois passée il travaille dans une banque comme ça et 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 comme on dit il a son troc en route avec donne au chauffeur qu'il conduit pour lui donc c'est dans le troc il s'aime pas seulement tu peux rester sur la route mais avoir des gens qui conduisent conduisent pour toi et puis the more you on the road you know more you can find your way to get out c'est ça ça tombe bien parce que c'est la transition parfaite pour la prochaine question la question que la personne de big dream demandait est-ce qu'il y a moyen d'avoir son propre truck et quel est l'avantage d'avoir son propre truck quand tu avais commencé à répondre mais bon il y a moyen d'avoir ton propre truck il y a moyen il y a moyen d'avoir ton propre truck tout ça là ça commande à ce que tu veux faire il y a d'autres qui ont voulu seulement conduire pour l'accompagner a voir son propre truck c'est bon il y a beaucoup de responsabilité et puis trop de dépenses trop de têtes tu vas casser beaucoup de têtes aussi mais c'est pas parce que c'est dur que c'est impossible tu vas tu peux aussi le faire donc pour avoir son truck c'est comme toute voiture tu peux aussi passer par la compagnie il y a d'autres compagnies ils achètent de brand new truck ils te lisent ça tu prends ça comme lise ok et tu les perds arrivé à un moment ils vont vouloir te vendre ça il y a d'autres compagnies toi même tu vas mener ton propre truck et en ce temps là il faut que tu partes où ça au dealership comme notre petite voiture c'est pas au dealership avec les déposites comme d'habitude on fait pour les maisons et puis les petites voitures tu mets ton déposite dans et puis c'est fini si tu donnes ce qu'eux il veut ils vont te donner la voiture le truck et souvent ils ne vendent pas ça avec le derrière donc toi tu as besoin seulement du devant l'aide de la tête la tête seulement pour aller dans la compagnie donc les compagnies maintenant qui vont te donner des des bagages des marchés ils ont déjà leur trailer ou bien si toi même tu veux t'éloigner de tout ça là tu peux aussi acheter le derrière ça dépend de ta capacité de ton expérience aussi donc c'est ça maintenant combien peut coûter disons une tête genre si tu veux acheter un truck chez une compagnie combien disons average combien peut il y a la compagnie avec la compagnie tu peux même trouver une compagnie tu peux même trouver un truck avec 30 000 ça dépend ce que tu veux 30 000 60 000 bon average le brand new même tu es dans les 100 000 donc ce qui est bon ce qui est bon ici aux États-Unis est que tu n'as pas besoin d'avoir l'argent avant de payer oui il faut juste avoir le 20 % ready le 20 % tu as ça et puis tu peux avec le 20 % tu donnes et puis on te donne crédit et Fanacha 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 Institute finance et puis tu as ton truck donc c'est à toi de mettre le paiement comme les petites voitures en roue donner payer à l'heure chaque mois Mente-les Mente-les c'est fini et puis même pas le fait d'acheter il faut aussi savoir comment gérer ça comment gérer et puis voir où il faut amener le truck là pour bien travailler parce que ça il ne faut pas d'acheter le truck et puis le truck est chez toi là maintenant parce que c'est l'argent quoi tu peux avoir un truck note quelque chose dans les 2000 par mois et que le truck là est chez toi à la maison tu ne vois pas de chauffeur c'est pourquoi c'est bon que toi-même tu es chauffeur il y a au cas où il n'y a pas de chauffeur toi-même tu deviens le chauffeur et puis tu conduis ton truc tu montres tu montres tu montres tu montres donc c'est ça actuellement là où je suis je ne suis pas loin et puis je ne vais pas c'est-à-dire ça ne serait pas difficile pour moi d'acheter un truck pour mettre au marché parce que je conduis déjà je peux conduire arrivé à un temps où je trouve un chauffeur je le donne je peux rester à la maison ou bien je peux aller acheter encore un autre et puis comme tu es dans le système c'est facile parce que tu connais des gens tu sais comment ça marche dans le système dans le système j'ai des connaissances comme les compagnies où je sais qu'il y a des amis je vois je connais des amis et autres là tu vois non je vois non c'est intéressant prochaine question comment gérer comment tu gères le stress quand tu conduis tous les jours oh stress il n'y a pas stressé tu vois jamais la réponse parce que la vérité c'est que tout le tout le boulot c'est le mindset quand tu as un bon mindset et que tu te dis que ah j'aime ce que je fais i'll do that for fun et puis tu essayes d'améliorer pour toi pour toi pour toi pour toi pour toi like i love driving j'aime conduire donc si tu es quelqu'un qui n'aime pas conduire don't come like bro like don't come ne viens pas quoi c'est ça parce que tu dois d'abord aimer comment conduire aimer à conduire pardon tu dois d'abord aimer ça et après ça parce que comme c'est de hobby for you like c'est comme si aller en armée il faut il faut aimer le sport il faut aimer le sport aimer les armes en tout cas faire des choses aimer c'est ça même si c'est vrai c'est la même chose tu as raison il y a des gens il faut oh i hate my life mais au même moment toi tu as fun you're like oh wow i love this let's go mais si tu veux entrer parce qu'il y a l'argent dedans again c'est pourquoi je dis c'est pas seulement être chauffeur pour manger l'argent de 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 truck tu peux acheter donner à la compagnie tu peux acheter avoir des chauffeurs et tu peux être tu peux ne pas acheter et puis être quelqu'un le dispatch il y a des classes un peu partout tu peux être dispatch tu peux être broker aussi c'est quoi broker broker ce sont les gens qui négocient les deals auprès des compagnies les deals le prix de truc là auprès des compagnies pour revendre aux compagnies de truck tu vois non donc ok c'est ça il n'y a pas de stress c'est moi il y a beaucoup qui ont d'abord il y a il y en a il y en a il y en a tu peux voir la plupart des truckers ils sont excusez moi de le dire mais ils fument beaucoup j'ai demandé des questions ils disent ils stressent c'est comme l'armée aussi c'est la rondeur les gens tu le vois prendre du tabac fumer beaucoup boire beaucoup tu dis et puis après tu te demandes est-ce qu'on a le même problème parce qu'en fait c'est le même travail parce que la personne est stressée et puis pour calmer son truc là il doit prendre ça des fois des fois arrivé au truck stop autre là il y a des des sucres ils viennent ils te comptent ils viennent ils te disent est-ce que tu as you got a lighter mais des fois tu les dis que you don't smoke donc ils te voient bizarre quoi wow parce que moi j'ai seulement quoi si tu dis je suis chaque fois sur mon téléphone je vais admis ça je vais accepter ça c'est pour toi chaque fois où je vois je suis au repos il n'a rien à faire je suis sur netflix je suis sur youtube je suis sur avec les amis au clubhouse elle a dit des fois même sur la route pour ne pas voir les images autres là pour distrait pour le distrait je suis sur clubhouse je mets ça comme un radio et puis tu écoutes tu ris les amis font des faits de paga et puis je suis là je ris tu vois c'est aussi ma façon aussi d'accompagner de m'accompagner de s'accompagner sur la route ou bien d'être accompagné tu vois donc c'est ça ok quelqu'un demande à savoir si c'est vrai que les trottes graves sont tous des répliques sont touchés des républicains je ne parle pas politique je ne sais pas si je veux répondre c'est ça ah mon frère c'est c'est comme le qui c'est comme le qui qui a dit qui a sur l'autre tamponelle le qui disait il n'est pas politicien il n'est pas politicien il n'est pas politicien je suis sur le bas je suis sur le bas je suis sur le break je suis sur le break je suis sur le break bien sûr il y a beaucoup de signes si quelqu'un dit ça aussi c'est aussi c'est aussi c'est aussi vrai on peut dire ça parce que la plupart des bulles là c'est au truck stop tu verras au truck stop mais de n'importe quoi parce que ancien autant cela dit avant avant là ce sont tous cela dit ce sont les nos frères là et non qui sont qui sont des des accros dans le business donc tu verras des drapeaux américains un peu partout coller dans l'autre voiture les patriotes donc c'est comme si nous on est des ennemis donc on accepte ça aussi c'est à toi de voir tout et à tout là bas et à tout là bas quelqu'un qui te voit même arrivé avec ton truck en même temps il commence à s'énerver alors non mais dans ce domaine là tout le monde à sa part quoi mais il s'énerve même tu gardes deux minutes pour prendre chose là tu vois mais bon nous d'autres ont passé à boire à caravan est ce que ce jour vous permet de visiter face aux états unis hier les gars qu'il y a sur la route pendant tous les jours et à ce mois j'ai commencé à conduire le tueur je n'ai même pas fait un âgé été dans tous les états waouh il ya a bien au stade mais le truc que visiter visiter sa départ à travers mais au moins tu connais si c'est que à travers mais des fois tu peux tu peux délivrer dans cet état où tu vas descendre aller avoir des contacts tu vois même pour dire que visiter c'est pas pour les loisirs mais pour le boulot le boulot tu vois j'ai été partout partout connecticut ma chasseuseuse tout 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 mais c'est seulement à hawaii et puis comment dit hawaïi porto rico alaska c'est ce pays là il faut chose il ya des amis même qui vont à mais c'est qu'ils vont à canada délivrer les bagages et à d'autres qui traversent mes cycles mais moi j'aime pas j'ai une fois conduit pour canada mais avec le troc non mais avec ma voiture ok j'ai une question est ce que tu peux être le troc driver à sport time job ah part time ça dépend de ce que tu appelles part time part time peut-être travailler pour certains jours dans la semaine mais part time pour les heures c'est un peu c'est un peu drôle parce que la plupart des compagnies qui vont te donner tu vas conduire toute la journée c'est ça mais part time si tu dis part time c'est à dire tu vas seulement il y'a un ami là quand je travaillais à des des trocs il me disait que sa maman sa maman ou bien son papa à de commande du stroke mais il est condamné à rester avec lui mais comme une il veut de l'argent dont il fait part time c'est à dire lui connu seulement deux jours dans la semaine seulement pour ou quelque chose à manger c'est tout donc ces gens n'est pas comme ça c'est bon mais le truc est que quand tu es trop daveur you are everywhere tu es un peu partout même si tu cherches patam là tu restera toujours dans ton troc sans rien fait donc c'est ça je pense que ça le cas de mettre la dernière question tu veux c'est parce qu'en fait ce qui est marrant j'ai une autre vidéo que j'avais programmé à 11h parce que je pense que la vidéo va juste faire une heure moi dans ma tête dans ma tenue c'est que ça va facilement faire une heure et puis là tu vas finir je n'ai pas vu que ça arrête le truc comme ça donc ah c'est intéressant vidéo avec un gars j'ai souvent parlé sur ma chaîne du gars qui a mis son doigt dans l'arbre je le reçois d'ici dans 15 minutes donc je serai là je vais encore je vais la vidéo après cette vidéo je vais encore revenir pour notre vidéo donc je serai là vous allez aimer vous allez aimer ça va m'aider aussi on va t'aider à garder la route à savoir il faut qu'on me détend de formation pour avoir le cdl et puis demander étant donné étant dans le domaine quelle compagnie tu nous conseille non c'est bon pour le pt bon il faut il faut il faut pratiquement deux mois deux mois pour pour avoir son permis de conduite et puis trois mois pour le traîner donc pratiquement c'est le permis qui est qui est important avec avec deux mois deux mois tu peux avoir ça donc la compagnie il ya beaucoup il ya beaucoup il ya mes amis qui ont fait je pense c'est il ya si à une grande il ya d'autres qui ont fait wena wena et il ya d'autres qui font mais moi j'ai fait swift transportation dans avec eux ils vont t'accompagner aussi a fait tout il ya beaucoup de compagnie donc ce que moi je vais dire aux gens tu peux même aller si il dit d'accord ouais il ya beaucoup de publicité je vois souvent les il dit d'accord tu parles à bas tu peux seulement laisser ton application n'importe quelle compagnie il ya d'autres ils vont t'appeler ils vont te demander si tu as des permis si tu as de permis tu pas avec eux il ya d'autres si tu n'as pas de permis ils vont te dire non qu'ils prennent seulement les gens d'expérience qui ont d'expérience d'un an donc ça veut dire ils ne vont pas te prendre mais il ya des compagnies aide les gens à commencer dont ils vont t'avoir ils vont te demander si tu veux aller à l'école ils vont t'envoyer à l'école tout ça là donc tu sais seulement ce qu'ils vont dire ils vont te donner quelqu'un comme un recul qui vont qui vont t'accompagner dans les séjours et puis c'est fini c'est simple et sincèrement les gens attendaient la vidéo là depuis depuis et n'hésitez surtout pas à laisser des pouces bleus si le temps commentaire laisser des pouces bleus laisser des commentaires abonnez vous à la chaîne et aujourd'hui je rappelle qu'on était avec kelly dja en fait c'est on s'en a rencontré dès qu'on était à yuwa non on se connaissait depuis à yuwa on s'est rencontrés et on se connaît depuis à yuwa et c'est vraiment ça a été vous êtes arrivé à rushville beaucoup de fois et puis même un temps j'avais une goc bon petit c'est un fin d'histoire j'avais j'avais une goc qui était à bigstown et elle voulait même que j'aille travailler à du biais je dis à tibia cela n'a pas seulement là non non je peux pas j'ai bien c'est un pas grave mais c'est comme si c'est comme la base c'est comme si tu es en amie quoi on dit comment personne m'a dit tu as besoin de ça pour voilà la la vraie physiologie de l'amérique mais si tu viens bon selon moi un peu d'autres pour le genre leur propre avis bon selon moi il faut ça quoi parce que une fois que tu passes par là mentalement et qu'un douane était mais le problème c'est qu'il ya des inquiétés là bas longtemps et qu'il veut pas qu'ils veulent pas quitter voile pas ils ont peur de quitter bien bien qu'ils veulent plus maintenant se lancer dans d'autres challenges et puis je trouve que c'est pas c'est ce qui est arrivé que tu arrives là bas il ya des gens et ados qui vont te dit qu'est ce que tu viens fait ici il ya d'autres qui vont te dit faux faut avancer faut être super il ya d'autres qui qui vont il ya beaucoup de conseils c'est à toi de décider ce qu'il faut prendre moi souvent arrivé là bas je me demande aux étudiants tu es jeune tu vas pas à l'école blablabla mais sorry tu sais l'école n'est pas donner à tout le monde mais l'essentiel est que ne choum pas ne doit pas vendre affamé c'est ça non bon ils ont dit bon à dire moyen pas de programme parce que c'est là où les parents m'ont laissé et puis je ne connais nulle part et les gens mais une fois que j'ai j'ai fait le grand saut là je vois que c'est pas seulement du biais qui peut faire c'est pourquoi souvent avec avec ma vidéo bien avec les gens que j'invite ces différents différentes personnes différentes expériences il y aura un boulot sa tête au fait avoir une idée et si tu plus t'as tu es intéressé par un de ces boulots tout ce que à cette personne à partir de son expérience au moins voilà ce que je veux faire ça m'intéresse et puis au moins j'ai une idée aussi d'ouvrir tes horizons quand tu es en Amérique et puis voilà et puis il n'y a pas vraiment une règle une formule exacte en Amérique chacun touche même un arôme trouve ce qui t'arrange c'est l'arrivée qui compte c'est ça c'est l'arrivée qui compte il faut se fixer des objectifs et puis ça va se faire ok dernière question avant qu'on finisse pendant la formation tp combien bien comment voilà comment ok pendant la formation quand il ya l'école on ne te paie pas on ne te paie pas et tout le nourriture autre là tu es tu es toi même après la après l'école quand tu rentres d'un premier jour on te trouve l'entraîneur et que tu rentres dans le troc c'est là on te paie on te paie comment on te paie je pense on te paie pas heure mais le rythme c'est ça je n'ai comme j'ai un peu oublié je pense on te paie pas heure si c'est un pas du ça dépend ok ça dépend de ton état ok il te paie le bsp n'est en état tu vois tu comprends pas c'est tous les étants le le bsp non comme les mains dans notre là donc on te paie bsp selon ta ton état l'état à laquelle tu vis ou bien tu as permis donc on te paie le bsp par heure quand tu conduis tu fais l'entraînement avec le comment dire l'entraîneur ok donc avec ça quand maintenant tu es qualifié officiellement truck driver professionnel truck driver c'est là que tu gagnes ce que tu fais ok non c'est la différence ok d'accord c'est ça a été on a beaucoup appris on a beaucoup échangé sincèrement et vous avez bienvenu d'être resté parce que c'est d'habitude comme ça là il y a encore ces cinq ou six en tout cas sincèrement ça fait plaisir pour la fin un conseil bon je n'allais pas dit quelque chose de négatif quand c'est que moi mais je vais mais fou pour 10 pour en tant que conseil tant que conseil ne vient pas parce que ça fait l'argent ou bien parce qu'on sait ce que c'est c'est ta passion ou bien c'est ce que tu as envie de découvrir ça peut ne pas être ta passion mais si tu as envie de découvrir ça tu peux aussi réussir pour un temps avant de commencer à être fatigué donc l'agent l'agent c'est quelque chose à la fin tu peux tu peux rester sur la route durant une semaine sans rien sans rien fait sans rien gagner par exemple ce qui est arrivé la fois passée si c'est que je suis à jusqu'à california je ne peux pas venir à la maison donc durant toute la semaine je serai à l'hôtel à tes propres frères non bon des fois on te laisse payer et après il te ramousse des fois la compagnie à des packages lui-même il te réserve ça tu tu vas rester et là tu es à l'hôtel comme ça tu ne gagnes rien peut-être on va te payer combien 50 dollars par jour combien 30 dollars par jour il appelle ça break il appelle ça break down fee break down quelque chose comme ça dans une étape il te paie ça pour pour ne pas pour ne rien te payer à défaut c'est ça c'est ça donc c'est ça donc c'est sympa que tu es sur la coupe donc tu gagnes non tu gagnes seulement tu gagnes si seulement si tu veux donc c'est ça par contre tu peux être on a on a opéré toi c'est la même chose tu peux être quelqu'un qui achète la voiture de le trop et de donner un chauffeur chauffeur pour conduire de la même chose tant que la voiture ne roule pas tu ne gagnes pas c'est ça donc c'est pourquoi on est chaque moment à vitesse en tout cas vraiment merci beaucoup on a beaucoup appris sincèrement ça fait plaisir merci d'avoir fait du temps d'être venu c'est que c'était très tôt le matin mais j'ai dit hey we need to do it c'est bon mais chapeau merci beaucoup maintenant égane va égane va égane va égane va yeah so abonnez vous abonnez vous abonnez vous abonnez vous abonnez vous envoie des likes en tout cas partagez partagez il faudrait que tu continues comment ça possible parce que sincèrement je suis sûr qu'il y a beaucoup je suis un gars sur tiktok il fait des vidéos qui font quasiment plus d'un million de vues j'aime parce qu'il est trop grave d'accord comment il travaille ce qu'il fait comment je sais je ne sais pas c'est tout et je pense que c'est aussi un truc que tu peux commencer à faire même si c'est tout ça quand tu fais des tiktok j'ai commencé le tiktok avec il y a déjà posé chose là la fois passée c'est quoi ton tiktok on va aller regarder tiktok là c'est chose c'est quel age ok donc il y a qu'elle a déjà bless c'est si tiktok c'est vous que se coller c'est qu'elle a déjà s'est collé ok comme comme s'afficher et puis qu'elle a vous allez voir ça c'est là-bas qu'elle a déjà bless ok donc allez le sur sur tiktok comme ça ça vous permettra ça vous permettra d'apprendre davantage et puis bon donner de la force à mon gars sur sur tiktok donc c'est ça merci à vous d'avoir été dans ce large comme je dis je reviens dans 10 minutes avec une autre vidéo c'est ce que je vais avec mon gars Brice du Bénin lui il est béninois ok et après ça on va parler de son travail ils vont raconter comment elle a fini comment elle a fini par caler son arme son doigt dans l'arme et puis on a dû amener l'arme à l'hôpital à casser l'arme pour sortir son doigt oh j'ai salut pour ça il va bien lui il arrive en tout cas tout s'est bien passé mais sur le champ attend c'est qui ce gars c'est qui ce gars on nous préserve donc voilà merci à vous ok bon vraiment bonne route j'espère que tout va bien se passer que tu vas aller prendre la route que la route a commencé à tourner la gène a qu'à rentrer la gène a qu'à rentrer la gène a qu'à rentrer merci merci on a beaucoup de boulot à faire au pays merci beaucoup donc il a beaucoup de deux et plus tard si tu veux revenir si tu as d'autres informations pour nous hey you are more than welcome de venir on serait happy to have you again et puis discuter avec toi en train d'apporter des histoires sur la route sans problème sans problème il y a même il y a même des amis des amis qui ont déjà commencé leur company qui sont tous togolais prochainement on peut faire le another room eux aussi ils seront live ils vont nous parler de comment est-ce que pour créer la compagnie autre live dans les informations je note ça en même temps je cale ça direct sans problème on va en voir là je vais l'inviter aussi et puis ensemble on serait ici ok ok je mets ça sur mon calendrier comme ça on va caler ça directement dès que possible depuis cette vidéo a été vraiment attendu par les adeptes de conducteur donc merci pour voir moi pour ce que tu fais que d'une assistance c'est un mot tu vois mes gars là ils sont toujours là ils ne savent pas en tout cas merci vraiment merci à Anna beaucoup ça vient ça vient espérer beaucoup beaucoup merci beaucoup merci à toi have a good day bless you bye 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 non merci à vous qui avez été en ligne merci à vous qui avez été connectés pour ce live sincèrement 30 wow ça fait plaisir continuez à vous continuez à envoyer vos amis continuez à voilà à inviter toutes les personnes à venir regarder la vidéo à partager ça fait plaisir donc voilà comme je dis je vais juste couper me changer et je reviens derrière avec Brice et on va faire pour notre vidéo donc c'est bon vous allez me revoir d'ici un petit peu et on parlera ensemble de plein de choses donc merci laissez des pouces bleus laissez des commentaires abonnez-vous à ma chaîne et comme je dis si vous êtes aux Etats-Unis peu importe là où vous êtes vous avez un truc à partager vous pensez que vous pouvez toujours aider n'hésitez pas à me contacter sur Instagram sur Facebook et les sources de commentaires dans la vidéo moi je vais vous contacter pour qu'on puisse caler un truc ensemble donc maintenant je vais courir je boisse tout rapidement je vais courir manger un peu je me change je reviens pour une nouvelle vidéo et puis je dis fabuleux flex attends c'est pas bien fait il faut que je m'entraîne pour ça flex bye bye je reviens dans 10 minutes surtout ne bougez pas je vous attends je reviens et au et